Yo, Stanley 25, le podcast est hot. Même si t'as pas mis de bochot dans tes bottes. La vieille école, on a gardé le vibe de l'époque. J'suis le best, holy fuck, appelle-moi Conor L. Lebok. J'ai fait mon cash sur le web, G, on est les best. On doit rien, nos équipes, d'ici, nous autres, on n'est pas RDS. J'suis né des années 80, mais j'vote pas pour la CAQ. Écoute l'épisode au complet, j'suis fait parler Georges Larraque. Max, on n'a pas le choix de partir en tournée. Puis moi, je dis que première ville pour ta renaissance de rapper, on s'en va à Trois-Rivières parce que t'as un chandail des... C'est-tu les Lyons? C'est les Lyons de Trois-Rivières, man. Je pensais que c'était peut-être ton jersey de ton équipe de décaqués. T'es quoi, t'aimes pas mon jersey des Lyons, man? Non, il est cool. Oh, il est cool, il est cool, il est cool. Petite anecdote, je suis allé voir les Lyons en fin de semaine, ils ont invité Stéphane. Stéphane, qui travaille pour les Lyons, a invité l'équipe de Dans les coulisses. Ils nous avaient préparé une loge. Ils nous ont fait faire le tour des installations. Puis à la fin, ils voulaient me trouver un chandail. Il y avait juste des 5XL, des 3XL. Il y avait un mannequin à côté des bureaux marketing avec un médium. Fait qu'on a enlevé le gilet du mannequin, puis on me l'a mis dessus. C'était de toute beau. J'ai un peu de peine, je me sens comme exclu à part. Il faudrait peut-être que je ne fasse comme un ou deux takes sur Dans les coulisses pour qu'au prochain événement ou au party de Noël dans les coulisses, je sois invité. Je me suis promené dans les coursives. Ça se dit du coursive ou au coursive. Il y a tellement de monde qui m'ont reconnu. Personne ne m'a parlé de Dans les coulisses. Tout le monde m'a parlé du podcast. Peut-être 5 à 10 personnes qui ont osé, les autres ont regardé de loin. Puis quand on a fait le tour dans le bureau des ventes, les gars sont venus et ils ont fait la prochaine fois, il faut que tu viennes avec JT, il faut que le podcast vienne ici, il faut taper live à Trois-Rivières. Fait qu'on est invité. Quand tu veux, tu me donnes ta date puis on retourne à Trois-Rivières. Le seul bémol, petit bémol, l'aréna s'appelle le Colisée Vidéotron. Puis moi, je suis à l'intérieur puis pour vrai, on a été reçus comme des rois. La super journée, j'étais avec des employés, j'en ai ma blonde, mes enfants, tout. Puis on met des stories puis on est là. Les stories ne s'en vont pas en ligne. Le Cell Pongpa, le 4G, 5G LTE, puis il n'y a pas de Wi-Fi dans l'aréna. Même, ça s'appelle Colisée Vidéotron. Fait que juste petit bémol, rendez-vous accessible le web à l'intérieur. C'est important, on veut partager des moments. Fait que si tu viens, c'est ça, tu n'auras peut-être pas de Wi-Fi pendant que tu vas être là. Je peux comprendre ta frustration. Nous, au Lac-Hachigan, pendant un bouton, on n'avait pas d'Internet. À un moment donné, le président de Vidéotron, il déménage à deux maisons de chez nous. Fait que moi, mes parents, on est comme, bon, il y a ceux, ça rue, on va à l'Internet. On va en avoir. Le président de Vidéotron, il va venir. Non, finalement, c'est Kogéco qui est venu. C'est Kogéco qui fait le web. Oui, Vidéotron. C'est le président de Vidéotron qui est là. Oui. Tout est dans tout. T'as plein de scoops. Oui, bien, c'est ça. On ne fera pas une longue intro parce qu'on a reçu Georges Larraque. On vient de finir de l'enregistrer. C'est hallucinant ce qu'il nous a dropés. Il y a comme 5-10 bonnes cotes, bonnes clips. Fait qu'on ne prendra pas trop de temps en intro. Je vous le dis, restez jusqu'à la fin pour écouter avec Georges Larraque. Mais j'ai deux super bonnes infos. La première, on m'a dit que d'ici la fin de la saison, Logan Mayhew devrait jouer pour le Canadien de Montréal. Ça, ça se peut. Mais moi, je pense que Logan Mayhew, il ne va pas faire toute sa carrière à Montréal. Puis je vais te le raconter en onde. J'ai une info sur lui que si je sortais, il serait out. Tu vas la sortir là. Non, non, t'es malade. Ah, come on. Les gens n'aiment pas ça quand on tease puis qu'on dit des petites cèdes puis qu'on ne le sort pas. Fait que tu sais, un indice, quelque chose? Bien, j'ai fait une vidéo virale l'été dernier. C'était quoi, non? T'as fait une couple de vidéos viraux, pour de vrai? Bien, j'ai fait une vidéo virale. T'es refouillé dans mes affaires. OK, je vais aller fouiller. Puis c'est un rapport avec Logan? Bien oui. OK, je vais aller regarder. Mais en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que d'ici la fin de la saison, Logan devrait… Bien, en fait, ce n'est pas qu'il devrait être là. S'il ne se blesse pas, s'il n'y a pas de problème avec les rappels, etc. Parce qu'il y a des limites de rappels, il va venir jouer à Montréal. Ce n'est pas un… Il pourrait peut-être qu'il va venir jouer. Puis s'ils gagnent leur match en série, ils vont faire les régionaux puis le Frozen Four. Puis ça amène loin dans l'année. Donc, ça se peut qu'il y ait juste quelques matchs pour venir jouer. Mais le plan est qu'ils viennent jouer, peu importe ce qui arrive. Ryanbacker, en Europe, le plan est qu'ils viennent jouer. Mais semble-t-il que ce serait avec le Rocket. Donc, David Ryanbacker, quand sa saison va être terminée, il y a peut-être une série de relégations ou pas. Quand c'est terminé, il devrait venir jouer avec le Rocket et non pas le Canadien. Mais Hudson et Mayhew devraient jouer à Montréal. Je vais te poser une question de gars qui ne connaît rien dans le sport. Dignes d'un gars qui ne sait pas de quoi il parle. Le Rocket, vont-tu faire les playoffs cette année? Les probabilités ne sont pas du côté du Rocket. Ils sont dans une course au série, mais ils sont mal positionnés. Ils ont été chercher quelques joueurs. D'ailleurs, le show, c'est une parenthèse. Ceux qui ont écouté le show la semaine passée, à 8h jeudi matin, ce que tu avais dit le mercredi était que le Canadien, quand il vient le temps de compléter des petites transactions, des transactions pour le Rocket ou d'aller chercher un contrat en fin de transaction, pour boucler la transaction, ils aiment aller chercher des joueurs québécois. Je pense deux heures après la publication de notre vidéo, ils ont échangé Yann Michac, qui n'est pas un Québécois, contre Jacob Perrault, qui est un Québécois. Donc, Jean... Là-dessus, je vais remercier l'univers et tous les dieux de la planète parce que je n'avais même pas pensé à raconter cette histoire-là avant le show la semaine passée. Je me dirais que ça m'est apparu instinctivement de raconter ça parce qu'on s'est entendu que cette anecdote-là, si je t'en racontais aujourd'hui, elle serait moins forte. Elle ne sert pas à grand-chose. Elle est comme, OK, c'est beau, mais là, tu l'as raconté la semaine de la date limite, quelques heures à peine avant qu'on fasse une transaction. En plus, le Rocket, le Canadien a fait une autre transaction de prix pour aller chercher un Montréalais. Arnaud Durandeau. Fait que, tu sais, le fait que tu ailles dropper et qu'on aime ça avoir des contrats québécois, bien, tu sais, c'est une bonne info. Puis, deuxième info, tu m'avais demandé... Tu sais, tu voulais qu'on fasse une liste de joueurs puis je t'ai dit le Canadien ne va échanger personne sauf peut-être Jake Allen. Oui. Écoute, ils n'ont échangé personne sauf Jake Allen. Ils n'ont pas été qu'à te vendre le reste. Donc, tu sais, c'est en les 25, tu viens pour le show, mais tu restes pour les infos crédibles. Oui. D'ailleurs, parlant à la date limite des transactions, juste te dire que ce n'était pas tant une vieille jument cette année. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment excitant, c'était bon. C'est une niaise, là. Ah, dude, j'ai écouté ça avec mes nouveaux patins dans mon salon, c'était malade. Eh oui, c'était bon le trade deadline cette année. C'est tes yeux sarcastiques. Non, 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 non. Arrête. Je te le dis, je pense que tu es tellement dedans que genre, tu n'as pas la même perspective. Moi, j'ai écouté... Tu as trouvé que c'était un bon show, tu as été comme diverti dans la journée de la date limite. Oui, 100%. J'ai vraiment aimé ça. J'ai eu bien du fun. Il y a eu plus, il y a eu quoi, comme 71 transactions? Je ne veux pas le nombre exact. Pour de vrai, c'est juste que des petites transactions. Premièrement, le Canadien est impliqué dans rien à part Jake Allen. C'est une micro-transaction. On reste... On n'a rien vendu, on n'a rien acheté. Il y a eu Thomas Chartel la dernière minute. C'était surprenant. Ça a été un boom. Mais sinon, tous les gros noms avaient déjà été changés. La dernière journée, il ne restait pas grand-chose. Moi, j'aime juste ça. N'importe quelle transaction, un gars qui se promène à gauche puis à droite, juste la transaction des contrats québécois, ça... Je t'ai primé, je t'ai excité, moi, vendredi. Deuxième info. Oui. Toi, tu veux que je t'en rencontre une ou toi? Non, vas-y. Mon scoop, il était un peu décevant. Hier, j'ai peut-être un petit peu trop hypé le monde en disant sur Twitter, j'ai un mini-scoop sur Cole, superstar, coffee, bref, bref, c'est comme... Tu sais quoi? En fait, c'est juste, moi, j'aime analyser le comportement puis la personnalité des joueurs. Puis il y a quelque chose que Cole avait dit en début de saison dans une entrevue à la presse qui avait dit qu'il aimait ça être une superstar. Puis souvent, on en a parlé avec Odile qu'on parlait un peu du comportement des joueurs s'ils pensent que tout leur est dû. Fait que Cole, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Fake Art Gang qui ont fait un drop d'une nouvelle casquette. Fait que Cole Caulfield, sur leur publication, il a écrit comme, je sais pas, un commentaire genre « Sick merch, whatever, cool cap ». Fait que le gars des réseaux sociaux de la compagnie, il écrit en DM à Cole puis il est comme, « On a vu que t'aimes nos produits. Veux-tu qu'on te ship des affaires ? » Puis Cole, il a répondu, « Ah non, pas besoin. Je l'ai déjà commandé. » Oh, nice. Puis je trouve que comme ça n'en dit long que dans le fond, lui, c'est un Américain mais il est à Montréal puis il se dit, « Moi, le merch que des Québécois font, je le suis pas. » Puis en plus, ben crime, je fais 10 millions par année, je m'a pas commencé à aller quater une casquette à 40 piastres d'une compagnie québécoise. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool qui accorde une importance puis le move qu'il fait, ça fait que toi, tu le trouves nice. Non, je le trouve nice puis j'ai eu peur parce que quand t'as dit dans ses DM, « Veux-tu que je te ship de quoi ? » Puis t'as dit, « Ah non, » je me suis dit, « Ah non, dis-moi qu'il est pas assez hautain pour dire « Ship-moi rien, je le mettrai pas. » Tu sais, j'avais peur que ça soit dans ce sens-là mais là, tu fais comme, « Oh non, je l'ai déjà. » Ça, c'est nice. Fait que mon tweet, c'est pas un si gros scoop puis c'est pas comme la fois que j'avais publié des photos de la blonde de Mike Camilleri sur son profil high-five. Son profil high-five ? Ouais, une fois, j'avais fait ça puis c'est l'une des premières fois que j'avais fait un tweet puis c'était vraiment, vraiment gassé puis j'avais tweeté, « Demain matin, en exclusivité, je diffuse des photos compromettantes de Mike Camilleri. Si vous voulez avoir le scoop en avance, envoyez-moi des e-mails. » J'avais reçu, là, comme genre 250 e-mails alors, genre une minute, j'étais comme, « Oh shit, OK, les gens veulent vraiment avoir ça. » Puis les photos de la blonde de Mike Camilleri sur high-five, c'était quittaine. C'était des pics de chicks dans le miroir de sa salle de bain comme en petite tenue. Tu sais, là, depuis les années 2000. Le classique, là, oui. Puis tu sais, c'était rien de comme sexuel, c'était juste vraiment quittaine. Tu sais, c'était Jersey Shore style. Puis quand j'avais droppé ça le lendemain matin, l'erreur que j'avais faite, c'est, 20 minutes après que ce soit diffusé, l'agent de Mike Camilleri m'avait appelé. Puis j'étais comme, « Ah ouais, pas de trouble, là, je l'envoie. » T'es enlevé? Ouais, je l'ai enlevé, là. Mais c'est comme… C'était-tu fucker, des fois? Tu sais, mettons, quelqu'un te demandait d'enlever de quoi. Moi, c'est arrivé que… C'est arrivé que je ne les ai pas enlevés. Mais en fait, la seule fois que je ne les ai pas enlevés, c'est tout le temps dans la façon dont on m'approchait. Exemple, quelqu'un m'écrit, l'agent de Mike Camilleri, « Hey, man, tu sais, l'article que t'as fait, genre, Mike n'est pas content, sa blonde n'est pas contente, c'est un vieux conte qu'elle a fait, elle a l'air un peu nounoune, elle s'est blastée sur Twitter, elle se fait niaiser. » Ah, puis ils t'ont pas dit que t'es un esti de cave d'avoir fait ça, mange-marde. Pas de problème. Mais quand j'ai recevait des courrières de genre, « Hey, you fucking bull. » Ouais, c'est ça. « Hey, c'est un petit gros criss de mange-marde. » Tu ne veux pas que je crée avec leurs enfants. En fait, la fille qui joue au soccer avec moi, elle me dit, « Ah, tu sais, tu parlais du bonanoté, puis là, on parle de les filles qui se mettent à quatre pattes puis sussées. » Tu cales, tu sais. Ben oui, le petit gars, il est comme, « C'est quoi ça, sussé en dessous de la table? » Essaye d'expliquer ça à un enfant de 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bref, revenons dans le droit chemin. C'est ça, mon scoop sur Cole Caulfield puis la blonde de manteau. C'est un beau scoop. C'est le fun. Ouais, tu l'as? C'est cool. Ouais, c'est super le fun. Savoir qu'ils carent les artisans d'ici puis les compagnies d'ici, c'est cool. Ça fait que je l'aime encore plus, Cole. Moi, je me suis fait dire que les Alouettes pouvaient quitter Cogéco pour la diffusion de leur match en direct. Ils sont à Cogéco, ils sont au 98.5 FM sur la région montréalaise. Les Alouettes, on rappelle, qui appartiennent à Pécopé, mais ça n'en va pas dans un média de Québécois. De toute façon, Québécois n'en a pas à la radio. De ce que je comprends, on est en négociation finale. On irait chez BPM Sport. Ouais, c'est pas pire. L'ancien 91 de sport. C'est pas pire, mais je trouve que BPM Sport devrait travailler très fort et je sais qu'ils le font. J'en suis convaincu. Il faudrait chercher le Canadien parce qu'à force d'additionner Tennis Canada qui viennent de perdre pour l'Omnium Rogers, mais tu sais, ils ont le Rocket, ils ont CF Montréal, ils veulent avoir les Alouettes, ils ont Eye of the Tiger, ils ont les Lions, ils ont l'Alliance. Je pense que si tu touches à toutes les propriétés puis ce n'est pas des propriétés A, ce n'est pas des propriétés premium, un moment donné, tu te mets à couvrir tout le sport dont tu es partenaire. À un moment donné, tu es moins indépendant dans ta couverture puis tu as moins de temps de qualité à donner à tout le monde parce que de toute façon, tu donnes beaucoup de temps aux Canadiens. Je pense qu'il y a un danger à vouloir être partenaire avec tout le monde puis si les Alouettes arrivent et que personne ne s'en va, ça va juste faire un partenaire de plus qui va se battre pour la même temps d'antenne. Les soirs de match, quand CF Montréal va jouer, les Alouettes vont jouer, peut-être le Rocket va être en série, c'est trois clubs qui vont se battre pour le FM. Les deux autres vont s'en aller sur le web et un match qui est diffusé sur le web, on compte les auditeurs dans les doigts d'une main ou deux. En tout cas, peu importe. Les Alouettes pourraient arriver là, je sais qu'il y a des bons talents, peut-être qu'Anthony Marcotte pourrait être à la description, il fait beaucoup de part, mais je pense qu'il faut faire attention pour ne pas avoir trop de propriétés à la même place. Moi, c'est ce que je ferais. Moi, je vais voir les Alouettes de Montréal, toi puis moi, on arrive avec notre setup, on s'installe dans le Endzone, la ligne du Endzone, puis on broadcast les games de même. Tu ris, là, mais Couscous, Piri-Piri, Nilton et Sofiane ont fait ça pour le match du CF Montréal. Ils ont juste broadcast eux-mêmes. Ils regardaient la game, ils se sont filmés. Génial. Ça a pogné près de 1000 spectateurs à date sur YouTube. En temps réel? En temps réel, ils étaient toujours dans le près de 100. C'est solide ça. Ça s'additionnait, ça revenait, ça s'additionnait. C'est le CF Montréal, puis Messi jouait même pas l'autre côté. Fait que tu sais, c'est un concept, je sais qu'on blaguait, tu faisais une joke, mais c'est un concept qui est en train de marcher. Ben oui, ça marche. Parce que les gens qui écoutent le match tout seuls, ils ne veulent pas nécessairement, il y en a que oui, il y en a qui ne veulent peut-être pas nécessairement la description ultra standard, ils veulent juste avoir envie d'être avec une gang et de regarder Nilton et Sofiane en même temps. Ça fait comme s'il était avec une gang en train de regarder le match. Oui, on préfère ça avec le boy qu'on veut inviter, Arnaud. Pas Arnaud, Arnaud Gaston-Nadon. On pourrait, le premier match de la saison des Alouettes. Moi, je vais aller au premier match. On ira, je vais à chaque année 4-5 fois par saison. As-tu d'autres scouts? Oui, non, mais j'ai une phrase, je le sais, je suis le grincheux. Je suis le grincheux de nous deux et je veux finir là-dessus. Moi, mon petit segment aujourd'hui. Vas-y. CF Montréal, tu as joué contre l'Inter-Miami, Messi n'a pas joué dimanche dernier. Je me sens tellement mal pour les gens de même. Puis tu sais, c'est quoi, j'ai comme l'impression, je ne veux pas te couper le coup. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je veux connaître. J'allais te demander c'était quoi ton opinion là-dessus. Moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est que l'impact de Montréal est un peu en train de devenir l'équipe de bas de classement de la MLS. Quand ça va être le temps de bencher Messi, Messi, il ne va pas être benché le match contre les Red Bull à New York. Ça n'arrivera pas. Mais s'il vient à Montréal puis il fait 12 degrés puis il pleure, ça se peut en tabarouette que Messi, il reste dans le confort de son condo armier. Le problème, tu sais, tard pareil, le CF Montréal, tu sais, Messi n'a pas joué dimanche dernier parce qu'il y avait une ligue des champions jeudi d'avant et il y a une ligue des champions mercredi. Donc, on a reposé Messi entre puis c'est dur courir 8, 10, 12 kilomètres par match. Le problème, c'est que le 11 mai à Montréal, il y a les sélections de l'équipe argentine juste avant pour un championnat national. Puis si jamais Messi ne joue pas parce qu'il va aux sélections où elle a reposé ou il est micro-blessé, pas micro-dosé, mais mon commentaire, c'est que vu que le club a vendu les billets 11, 12 fois plus chers dans les sections partisanes puis 6, 7 fois plus chers dans des sections chères, le club va avoir beaucoup de grondes parce qu'il y a des gens qui ont acheté des billets de saison juste pour ce match-là, des gens qui se sont payés des billets individuels pour ce match-là à des prix de fou et je t'avoue, je suis le grincheux de nous deux, j'espère que Messi ne jouera pas le 11 mai. Ah ouais, mais Maxime, ça c'est pas bon là, Georges va t'en parler tantôt de la spiritualité puis de... Je m'en fous, j'aime le chaos et j'aimerais voir le chaos qu'il y aurait à Montréal, à l'entour de Montréal si jamais. Messi ne joue pas, tout le monde qui a payé des tonnes d'argent pour ces billets-là, voir le club, qu'est-ce qu'il ferait avec ça, je n'y souhaite pas là. En fait, je le souhaite, je ne sais pas, je suis comme ambivalent, je me réjouirais d'un ou l'autre sinon j'irais le voir tout simplement. Ouais, c'est ça là. Bon, parfait. Pour terminer, juste mentionner un petit avertissement là, aujourd'hui, on va parler, en fait, on a parlé un peu de sexualité avec Georges Larraque puis on a décidé de le faire parce qu'on était dans un safe space et parlant de safe space, il faut que je te parle de Biron, là pas Paul Byron, mais il faut que je te parle des cliniques. Biron, savais-tu que tu es un partenaire fidèle ou que tu butines comme une petite abeille, c'est toujours important d'aller s'affaire tester pour les ITSS et les cliniques Biron te permettent de prendre des rendez-vous en ligne, tu peux avoir un rendez-vous, c'est discret, tu as tes résultats le lendemain matin, ça fait que c'est toujours important de veiller à sa santé sexuelle, c'est clinique Biron, Biron.com, allez voir ça. Ce qui est le fun avec les cliniques Biron, c'est que tu sais, nous autres, on est old school, on parle des cliniques Biron dans un show old school, mais les cliniques Biron, c'est pas old school, c'est pas, les tests, c'est pas les cure-pipes As-tu déjà eu ça, le test par cure-pipes? Je revenais de... Ça s'appelait des MTS dans le test, c'est pas des ITSS. Je revenais d'un voyage à Bali, puis je recommençais, j'avais pris une pause avec ma blonde, j'avais décidé de reprendre avec ma blonde, ça fait que je m'étais fait tester, puis moi je ne m'étais pas trop renseigné, ça fait que moi le matin, je m'avais fait tester dans une clinique avec le Q-tip, mais après, moi mon activité d'après-midi, ce que j'avais décidé de faire, c'est d'aller à la ronde. Mais tu ne peux pas faire pas pipi avant de faire le truc. Je vais faire rentrer le Q-tip, j'étais à la ronde, j'ai envie de faire. Hey man, c'était l'affaire la plus douloureuse ever, fait que thank God qu'il y a des compagnies comme bien. C'est plus comme ça maintenant, c'est des petits pots et des tests d'urine et des prises de sang. Le Q-tip dans l'urette. J'aime pas ça. J'aimerais mieux manger un coup de poing sa gueule de Georges Larraque que de refaire ça. OK. Ou un tir au poignet. Ouais, que j'ai gagné. Et c'est l'heure du balado de l'année 25. Le combat principal avec notre premier invité ancien joueur de la Ligue nationale de hockey dans le coin droit mesurant 5 pieds 2 92 livres. J'ai nommé Georges Big George Larraque. Et dans le coin gauche en direct du Hood à chaque maison de Représent j'ai nommé Maxime DLG DLV Bravo, Big. T'as donné la taille quand j'étais né en plus. Il y a du 5 pieds 4. 5 pieds 2. 5 pieds 2? OK. Mais t'étais-tu un gros bébé quand t'es né? 10 livres. OK, normal. J'étais tellement gros que ma soeur et mon frère ont juste tombé après quand j'étais né. Oh my God. Yes. Et que le show va être bon. Georges, merci de venir à notre émission. On est vraiment contents. La première question, je te regarde, t'es 47, t'approches en cinquantaine. Je regarde tes cheveux, ton visage, t'as pas trop de rides, t'as l'air encore en pleine forme. C'est quelque chose qui m'intéresse full. Parle-moi de ta routine matinale. Pour vrai, tu vas trouver ça plate parce qu'à passant, quand tu regardes mon allure Black Don't Crack, c'est pour ça que j'ai pas de rides depuis 47 ans. je peux le dire, je donne la permission de ride. T'es-tu correct? T'es-tu correct? Je dois tellement trouver d'autres que t'es tombé en bas de ta chaise. Je pensais pas que j'étais drôle de même. C'est que Georges est tellement fort, son énergie est tellement puissante que quand il bat, boum! Wow, je suis sous le choc. Pour ralentir, ça va être bon. Il te reste un demi-pied de jeu. Pour vrai, ma routine matinale, tu vas trouver ça plate parce que le matin, je mange pas, je fais le jeu à l'intermittent de 16h. Je me réveille à 4h30, 5h le matin et je m'entraîne en me réveillant et après ça, j'écoute un peu les nouvelles, voir ce qui se passe pour le monde du sport avant d'aller à la radio préparer mon émission. Fait que t'as pas de quelque chose qui est comme ultra spécifique, comme la première chose dans ton corps, c'est genre une eau chaude avec du citron puis du sel ou une crème hydratante. Une eau chaude avec citron, justement, oui. C'est la première chose que je prends le matin, mais je mange rien. Mais oui, t'es pas fait, pas fait, oui, à tous les jours, je fais ça. Ça a l'air, ça a desacritifiant le foie et pour quelque chose qu'on métabolise, c'est une dommage aux affaires fait que je le fais à tous les jours. Tu fais-tu d'autres trucs? Je sais pas, moi, mettons de l'encens ou genre certaines... Si, il fait de l'encens. C'est pas de la coke, là, dans le temps. Tu fais-tu brûler de l'encens? J'en sais, tu... Non, il n'y a pas d'autres... Non, j'ai un bol tibétain que... Des fois, je me mets dedans, c'est un gros bol qui est gros comme la table puis je fais des sons de vibration, là, dedans pour méditer. Maintenant, ça ressemble à quoi, un son de vibration? Pour vrai, là, je suis très sérieux. Mais c'est un peu un dingery do, là. Non, non, mais c'est un son qui est... Tu sais, à travers ton corps, c'est vraiment... Parce que les sons de vibration, c'est super thérapeutique. Moi, je suis vraiment spirituel puis je sais que pour les gens qui nous écoutent, des fois, ça peut avoir de l'air un peu au-delà, mais non, pour vrai, je trouve ça vraiment hot. Des fois, le matin, je le fais, tu sais, pour me grounder avant de commencer ma journée. Fait que ta méditation, tu médites-tu ça à tous les jours? Non, pas à tous les jours. Quand j'ai eu beaucoup d'affaires à faire, quand j'ai fait beaucoup d'affaires derrière moi, des fois, juste me grounder, la symphonie est juste incroyable. J'ai fait ça au mois d'octobre. Un de mes amis, comme cadeau de fête, m'a payé ça. Un gars-là avait comme plein de bol puis une séance de comme une heure et demie, on était une dizaine dans une salle. Tu me regardes, mais je suis full spirituel. Moi, je m'étais fait un plan d'entrevue, je ne pensais pas qu'on parlerait de bol tibétain. Mais vu que tu es dans la spiritualité, c'est quoi? As-tu comme un... Pas un gourou, mais comme quelqu'un que tu suis? Es-tu un fan de Hector Tollé, The Power of Now? Es-tu allé faire des retraites? Moi, j'en ai fait une retraite au mois d'octobre. J'ai lu le livre d'Hector Tollé, Le pouvoir du moment présent. Oui. J'ai fait de l'ayahuasca. Ah oui? Non. Oui, je l'ai fait. Où tu es allé? À Val-David. OK. Il y a une place où il y a une chamane qui est là-bas que tu peux en faire. J'ai fait aussi, j'ai ma certification Raki. Ah oui? Quand on parle de spiritualité. Je sais que c'est des choses que les gens ils font un côté qui te ground. Oui. Vraiment, ces côtés-là, pour moi, c'est ça. Mais de l'ayahuasca, c'est ça? Ayahuasca. Je regardais des reportages là-dessus, ils présentent ça comme quelque chose qui est potentiellement dangereux. C'est-tu cool? C'est-tu aussi flyé? C'est-tu... Tu te mets ça à réfléchir? Il faut que tu fasses attention probablement avec qui tu le fais et qui le fait et que ce soit du la vrai parce que ça, c'est la base de la racine. Il y a de la synthétique qui n'est pas bonne pour la santé. Je l'ai fait vraiment avec une personne de confiance. On était une trentaine. On avait commencé à 9h le soir jusqu'à midi le lendemain. Puis t'es conscient de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis. T'es pas comme parti. Si t'es parti dans les vapes comme quelque chose, c'est pas quelque chose qui est normal. Vraiment, c'était une super belle expérience que j'ai faite. Il y avait du monde qui jouait du tam-tam pendant ce temps-là. C'était une expérience vraiment enrichissante. Ça se rapproche beaucoup de ceux qui font la vraie expérience au Pérou, dans le bois, dans la forêt. Ça, c'est la vraie expérience que tu fais. Mais aller là-bas, prendre ce risque-là des fois, si tu ne fais pas ça avec une bonne personne, ça peut être dangereux. Oui, il y a un excellent balado sur Odio qui a le phare machin. J'ai oublié c'est quoi son prénom. Mais il a fait toute une série là-dessus sur l'ayahuasca. Il y a des gens qui meurent des fois. Ça peut mal aller. Les gens qui décident de faire l'ayahuasca, les expériences au Pérou, il faut quand même faire attention. Mais il y a aussi des gens qui ont vraiment des belles expériences. Je pense que dans les médias, des fois, ils vont souvent raconter les tragédies. Mais il y a beaucoup de gens qui, tu sais, c'est bien normal. Aaron Rodgers, de la NFL, il raconte qu'il en fait régulièrement. Il est correct. Ça, c'est dans les mêmes... Il s'est enfermé combien de temps dans le noir avant de prendre sa décision? C'était quoi? Oui, oui. Il s'était pas enfermé dans le noir avant de donner avec... Oui, c'est ça. Oui. Mais dans toutes tes expériences de spiritualité, c'est laquelle qui t'as trouvé la plus flyée? C'est le jeûne. Le jeûne, c'est un genre de spiritualité aussi, faire un jeûne. Pas intermittent, un vrai jeûne. Un vrai jeûne. Moi, je fais des jeûnes de 7 à 10 jours à l'autre. Ouf! Et je vais te dire que, comme là, c'est ma première journée que je tombe, mais je vais faire au moins 7 jours. Wow! Mais quand t'es rendu jour 6-7, des fois, tu m'as halluciné. Mais lui, il m'a vu... Non, mais jour 8, jour 9, l'année passée, il voulait faire un 10. T'as arrêté jour 9. Oui. Puis jour 8, jour 9, il grelottait dans le fond de la salle de nouvelles avant qu'on commence en onde. Puis à un moment donné, je m'en souviens comme si c'était hier, il me regarde, il me disait, je pense que je devrais arrêter. Mais ça, des fois, c'est pas mal plus simple. Mais ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, quand t'as recommencé à manger, tu sais, Georges mange des petits fruits, mais tu sais, c'est un genre de bol qui n'a pas de bon sens. Moi, c'est pour ma famille au complet. Là, il dit, OK, je vais recommencer tranquillement, il sort des petits fruits, mais tu sais, Georges est un personnage. Je peux te croire que Georges a besoin de plus que 6 bleuets pour te garder. Il pourra repartir, sachez. Mais dans toute ta spiritualité, c'est quoi tes intentions derrière ça? Quand j'avais 18 ans, juste pour vous dire un peu comment je pense par rapport à ça, c'est que j'ai tellement combattu le racisme toute ma vie que je voulais comprendre toutes les religions. J'ai été témoin de Jova pendant 6 mois, je connais au pape. J'étais musulman, je connais encore les prières aujourd'hui. Tu savais-tu que t'allais faire 6 mois ou t'essayais de rester longtemps ou c'était vraiment décidé que ce serait un genre de stage? Un genre de stage que je voulais faire. J'ai même été juif, je les ai vraiment tous expérimentés pour essayer de comprendre les religions pour que quand les gens les défendent, les décent ou les critiques, je peux les défendre parce que je les ai vécues. C'est pour ça que j'ai toujours été comme ça de vouloir explorer et d'apprendre autre chose. Tu sais, des fois, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours l'expression on vit comme dans une bulle puis on regarde, on ne vit rien, on ne vit rien, on suit tout le monde, on est comme des moutons puis moi, je n'ai jamais aimé ça, j'ai toujours sorti de ça. Ma carrière dans l'île nationale est un exemple de ça mais à l'extérieur de ça, j'ai toujours voulu comprendre beaucoup de choses puis aller à l'extérieur puis au lieu de critiquer tout le temps, juste de comprendre puis de voir. C'est pour ça que dès un jeune âge, j'ai toujours eu cette passion-là d'apprendre puis de voir autre chose. Wow! Moi, mettons, entre ça, dans ta vie d'avant, c'est comme, tu sais, c'est Gandhi style, c'est pis, c'est la spiritualité mais avant, tu donnais des coups de poing sur la gueule. T'étais-tu déjà de même pendant que t'étais 9-8-year-old? T'avais-tu déjà cette ouverture-là spirituelle, même, mettons, l'après-midi avant d'aller te battre? L'affaire, c'est que je n'ai jamais pensé que j'allais faire ça après ça, je n'ai jamais pensé que j'allais me battre. Je ne me suis jamais battu à l'extérieur du hockey à part dans l'île nationale. Quand tu es jeune, je marquais des buts et je rêvais de me rendre là mais une fois que je suis rendu, j'étais rendu junior majeur et ma puberté m'a frappé, j'étais spirituel avant mais c'est juste que là, j'étais comme, OK, pour jouer à l'île nationale, il faut que je me batte en plus pour être sûr d'avoir une longue carrière à jouer pendant 13 ans. Je n'aimais pas ça, me battre, mais si tu n'aimes pas faire quelque chose, tu es aussi bien être le meilleur, comme ça, tu n'auras pas besoin de le faire aussi souvent parce que les gens vont me craindre. Mais tu n'aimais pas te battre? Non, je n'aimais pas ça. La spiritualité, c'est ça qui me groundait parce que c'était une grosse partie de ma carrière à me battre et l'anxiété que ça cause et tout ça, c'est la spiritualité qui me groundait parce que moi, je n'étais pas un gars qui buvait, je n'étais pas un gars qui prenait de la drogue comme beaucoup d'hommes forts faisaient pour combattre l'anxiété. Moi, c'était à travers la spiritualité que je me groundais et que j'étais capable de rationaliser quelque chose que je faisais que je détestais parce que j'ai quand même fait au-dessus de 200 fois dans ma carrière à me battre et de ne jamais avoir de commotion, absolument rien, c'est un des plus gros qu'on va… Une veille, tu me dis que tu n'aimais pas ça mais tu t'endors-tu la veille d'un match que tu sais que tu vas affronter un heavyweight qui est la veille ou la sieste d'avant-match, tu réussissais-tu à dormir pareil, à trouver le calme? Au début, non parce que quand tu étais une recrute, tu commences au début et dans mon temps, c'était tous les Tony Twist, Probert, Domi, les Grimson, tout le monde était là, Bull Guard, Matt Johnson, tout le monde était là au début, contre ce monde-là, je me battais. Aujourd'hui, je n'irais même pas… J'irais magasiner l'après-midi avant d'aller jouer tellement qu'il ne reste plus rien. Tu jouais contre Reeves, mettons. Une main dans le dos, facile. Une main dans le dos, facile. Wow! Mais c'est pour ça, dans ce temps-là, c'est pour ça que oui, j'avais de la misère à dormir au début parce que j'avais l'anxiété et j'avais peur. Tu as toujours peur quand tu vas te battre parce que tu peux mourir. Mais en grandissant à travers tout ce que je fais et en me groundant, j'ai remarqué que le monde, il y avait plus peur que j'avais peur. Donc, j'ai commencé à se saurer et montrer un excès de confiance pour jouer dans la tête encore plus. Ça, vraiment, avant même que Kokoba commence, souvent, c'était déjà terminé parce que la personne était tellement… Pourquoi il rit? Pourquoi il est confiant comme ça? Il était tellement mal à l'aise que c'était pratiquement terminé. Puis, on a su que tu as entraîné Arbor Jackye. Avant ça, tu avais entraîné Michael Pezzetta. Oui. Comment qu'eux autres… Tu sais, je sais, ils ne te l'ont pas dit, mais tu penses-tu qu'ils ont peur? Penses-tu que Jackye, il a peur la veille d'un match où il fait sa sieste d'avant-match? Il n'y a pas autant de combattants que dans mon temps. Fait que c'est sûr que Jackye, quand tu regardes dans la Ligue il y a combien de gars, il va être peut-être plus nerveux avant de jouer contre Toronto, peut-être avant de jouer contre Philadelphie à cause de Deslauriers. Là, aujourd'hui, il va jouer contre Columbus, Mathieu Olivier, il est là. Tu sais, il va peut-être y penser un peu plus, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça n'arrive pas à tous les matchs. Il n'y a plus vraiment David Wade dans la Ligue. Il joue physique comment il joue, ça peut arriver. Quand je leur ai donné des cours, surtout, j'ai commencé avec lui parce que lui est plus petit. Lui est petit, mais il joue gros. On voit comment il se bat et le style qu'il avait. Jackye, j'ai donné des trucs aussi parce que Jackye, au début, il tombait beaucoup et il n'avait pas une bonne technique. Tu m'avais dit qu'il attaquait vite. Il a voulu se protéger, mettons. Le but d'un combat, ce n'est pas manger de coup. Je comprends qu'à la télé, tu regardes un combat et quand les gars s'échangent des coups, vous trouvez ça spectaculaire? Oui. Mais non. Le but, c'est que tu donnes des coups mais tu n'en manges pas. La défense, c'est ça la meilleure attaque. J'ai montré des techniques comme ça, utiliser sa portée pour manger de coup parce que s'ils se battent contre des gars qui sont plus gros que lui, si tu manges des coups, ça peut être un coup de trop des fois. C'est pour ça que j'ai été sur la glace avec eux. La meilleure façon de le montrer, s'embarquer sur la glace avec eux, leur donner des cours comme ça puis se battre avec eux parce que ce n'est pas juste montrer, il faut que tu le fasses et vraiment, j'ai vu une grosse amélioration sur leur technique après. Comment ça s'est passé le processus? C'est quoi? Tu as slide d'un DM à Jackye sur Instagram. Yo bro, on loue une glace, je vais te montrer comment te battre tes poches. Non, la première fois, c'est que Petzata m'avait contacté puis j'ai fait une couple de séances avec lui. Jackye n'était pas encore là, ça c'était l'année d'avant puis vu que je faisais des séances avec Petzata, il m'a demandé si Jackye pourrait venir, j'ai dit, il n'y a pas de problème, elle m'amène qui tu veux puis là, Jackye est venu sur la glace pour me battre avec les deux en même temps puis je faisais des trucs vraiment pour les agripper puis vraiment montrer tout parce qu'un combat dans l'île nationale, c'est comme 75 % technique, 25 % force. Si tu n'as pas la technique, tu peux être fort comme un bœuf comme tu veux mais tu n'as aucune chance. Puis l'affaire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de livre de technique de comment se battre. J'ai développé une technique au fil des années que je l'ai fait. Tu sais, que ce soit quel que soit les grosseurs que les joueurs étaient puis je n'ai jamais de commotion toute ma carrière au 100, 200 combats grâce à ma technique. Oui, jamais de commotion. Même que, admettons que les gens disent OK, tous les combattants disent ça. Mathias Brunet m'a donné il y a une couple d'années quand il y a une couple d'hommes forts qui sont morts puis on y a détecté au cerveau qu'il y avait une maladie dégénérative. J'ai fait une batterie de tests dans un institut de cardiologie, des tests IQ puis ils ont testé mon cerveau de 9 à 5. Puis Mathias, il a dit la presse, on couvre tout. La seule affaire c'est que les résultats négatifs ou positifs, tu me laisses se publier puis j'ai fait des signes à waiver. Il n'y a aucun homme fort qui voulait faire ce test-là parce que si mon cerveau est négatif, la planète entière est parce que c'est publié. Fait que finalement, j'ai fait les batteries de test au complet, je dis pas de problème puis je ne savais pas c'est allé quoi tes résultats. Le médecin, il a dit, c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on teste un combattant, tu n'as aucun saignement au cerveau, ton cerveau est aussi en santé qu'un adolescent puis ton IQ est au-dessus de la moyenne. Il n'y avait jamais vu ça. Il n'y a aucun combattant que le cerveau est aussi en santé. Il y en a d'autres qui ne voulaient pas le faire non plus. Je me souviens, je pense à André Roy. Il avait approché André Roy et il ne voulait pas. Il y avait trop à perdre. André Roy, des fois, il a des parts de mémoire. Des fois, il y a des... Mais moi, je sais que je n'avais pas de séquelles. J'ai fait le test et j'ai la preuve comme quoi je n'ai jamais eu de commotion. Le test même le prouve. C'est comme j'ai le cerveau de quelqu'un, d'un adolescent qui ne s'est jamais battu. Quand tu t'es battu deux enfants dans l'Union nationale contre des gars aussi gros que quoi contre des monstres, pour moi, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Tu es juste fait différemment. Je reviens souvent là-dessus. Je parlais avec Lilo Delein qui a comme 56 ans qui se parle encore et il a dit « Toi, tu es pas mal un F-350 heavy duty. Moi, je suis un peu comme une honda civique. » Je suis la berceau. C'est juste ça. Tu es juste construit différemment que la génétique, Dieu, l'univers. Tu as juste construit d'une manière différente. Mais ce n'est pas juste ça. Souvent, les gens, quand ils me posent la question, c'est « Comment t'as fait? Comment t'es devenu de même? » Je vais te dire que c'est mon enfance qui m'a amené là. Parce que j'ai tellement vécu de l'adversité pendant l'Union nationale que me défendent, me battent, arriver dans l'Union nationale de faire quelque chose que je n'aimais pas. Toute ma jeunesse, je me suis battu pour me défendre. Il y a du monde alentour de toi qui m'ont dit de te demander si tu avais entraîné Rempe avant son combat contre Reeves. Je te le demande. T'as-tu entraîné Rempe? La nouvelle coqueluche de la nature. Oui, je l'ai entraîné. C'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que je regardais Rempe comment il se battait à 6 pieds 8 et il encaissait trop. Il mangeait trop de coups de poing en face. Lui, il n'a pas la défense. À 6 pieds 8, ce n'est pas normal. Je rentrais en contact avec lui et je lui donnais tout plein de trucs parce que pour vrai contre Reeves, ça aurait fait mal. Vraiment, là, on a vu une technique complètement différente. Il s'est mis de côté. Il a mangé pas mal moins de coups qu'il faisait. On va aller sur la glace cet été. Là, je donnais par message que je donnais tout plein de trucs et il m'a remercié à plus de ça. On voit déjà qu'une technique est différente. Mais quand je vais aller sur la glace avec lui, ce gars-là va être le gars le plus top de la Ligue éventuellement. Peut-être même dès l'an prochain parce qu'avec sa portée, comment il est gros, comment il est fort, c'est déjà un avantage. Mais si en lui donnant une technique, ça va lui donner un autre touche. 7 avril, Jackye Rampay, tu prends pour qui? Tu mets quel gilet? J'espère que ça va être un combat nul. Oh, bon. On aime ta diplomatie. C'est les deux. J'aide les deux. C'est pour ça que j'espère que ça va être nul si ça l'arrive. Mais j'aimerais mieux que ça ne l'arrive pas. Tu parles beaucoup de ta jeunesse. Je t'écoute parler et j'ai comme l'impression que toi, quand tu as eu 6-7 ans, tu n'as pas eu une illumination, mais vu que tu es dans la spiritualité, il y a des gens qui sont dans Blue Pill toute leur vie. Il y a du monde qui embarque sa Red Pill assez vite. C'est comme à 6-7 ans que tu as allumé. Il y a-tu un événement marquant? Tu as parlé un peu de que tu as vécu du racisme. Te souviens-tu du moment précis quand tu as eu 6-7 ans que tu étais comme oh shit, si je veux réussir dans la vie, il faut que je protège ma survie et que c'est là que tu as vu toute la merde qu'il peut y avoir dans l'univers et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Franchement, mes parents sont arrivés d'Haïti tellement jeunes et mon père a eu la brillante idée d'aller habiter à Sarelle Tracy. Dans les années 80. Puis si c'était un, les Hells Angels vont avoir besoin d'un bodyguard. Mon fils, il pesait 10 livres à la naissance. Il va être un beau bodyguard pour les Hells. Justement, le bunker des Hells était à Sarelle Tracy dans le temps que je restais là-bas. Fait que tu étais dormant. Puis mon père, qui était ingénieur au Poudre Métallique là-bas à Tracy, on était la seule famille noire là-bas. Puis écoute, les enfants me voyaient puis des fois, ils me touchaient le doigt. Ils pensaient que j'étais E.T. Ils me regardaient, ils étaient là, E.T. noire. Il n'avait jamais vu ça. Fait qu'on a vécu du racisme à côté. Puis l'affaire, c'est que quand tu vis de l'inversité quand tu es jeune, ça te rend plus fort. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas te battre avec tout le monde. Tout le monde te traite de nègre. Fait que tu sais, c'était ça là. C'était là que je vivais. Mais quand j'étais jeune, j'avais toujours des habitudes physiques incroyables dans tous les sports que je faisais. On faisait de l'athlétisme. Quand j'étais jeune là, parce qu'on était hyperactifs. Puis je me souviens, je n'oublierai jamais ça. Quand j'étais à l'école, le professeur, il avait dit à mon père que, oui, votre fils est hyperactif, vous devriez donner du ritalin. Mon père a dit au professeur que si tu donnes du ritalin à mon fils, je vais te battre avec une hache. Avec raison. Mon père a dit ça au professeur. Au Québec, mon père vient d'arriver d'Haïti. Aujourd'hui, ça n'arrive plus même un membre, ces réactions. Les montres sont comme « Donnez-leur le ritalin. » Ce que ça fait, c'est qu'un gars comme Georges, tu sais, si tu étais né, on va dire, plus tard, en 2020, puis tu te fais donner du ritalin, tu n'es pas dans la Ligue nationale de hockey. Mais écoute ça, plus loin que ça, même mon père, je me souviens, il avait demandé au prof avec quoi tu bats les élèves. Parce que mon père, il allait donner un fouet au prof à quoi il pouvait me battre. Parce qu'en Haïti, tu peux battre les élèves. Tu sais, tu parles, il arrive d'Haïti puis il ne comprend pas la culture québécoise. Fait que moi, j'ai été battu toute ma jeunesse par mon père parce que mon père fallait que j'aider A à l'école. Sinon, il me battait. Il fallait que je sois parfait. L'élève partait. C'était quoi? C'était au ceinturon? Au ceinturon. 50 coups de ceinturon que mon père m'a donné à la fois. 50 coups de ceinturon. Fait que j'ai grandi dans l'adversité puis pas à peu près. Je me suis traité de neigre à l'école, en dehors, à la serelle tracée puis à la maison, je me faisais battre par mon père. Fait que veux, veux pas, tu grandis comme un adulte assez rapide. Dans les sports, mon père m'a mis dans le hockey, le soccer, la natation, le judo, l'athlétisme, dans des équipes. Je faisais toujours du sport. Fait que je défoulais ma frustration souvent dans le sport que je faisais. Quand on regarde la façon dont tu as été élevé par ton père, récemment, je regardais le documentaire sur les deux frères Paul, Jake et Logan Paul, puis eux aussi, ils viennent d'un père violent. Dans le documentaire, c'est un peu difficile pour eux de remercier leur père, de dire comme, ah, tu sais, merci de m'avoir donné des claques sa gueule, mais en même temps, ils disent que la raison qu'ils sont devenus des mégastars, c'est qu'ils ont vécu dans de l'adversité. Toi, c'est quoi le regard qu'il y a envers ton père comme aujourd'hui par rapport à comment il t'a traité dans le temps? Moi, ça m'a pris des années de le pardonner, mais je l'ai pardonné finalement grâce à la spiritualité puis j'ai consulté énormément. Tu sais, des fois, les gens ont peur de consulter pour la santé mentale, quoi que ce soit. Moi, je l'ai fait pour pouvoir le pardonner. Fait que je l'ai pardonné, je le vois de temps en temps à mon père puis je l'ai pardonné par rapport à ça. Puis je reconnais qu'une des raisons pour laquelle je suis un athlète aujourd'hui, c'est pas juste comme il était sévère avec moi, mais pour lui, le sport, c'est tellement important. Mon père, il disait toujours quand il était jeune qu'un parent qui laisse un enfant être overweight ne fait pas sa job d'éducation. C'est notre job de s'assurer que nos enfants soient en santé, soient en forme puis qu'ils fassent du sport et non soient assis devant la télévision. Avec un rituel puis jouer au PlayStation. Exactement. Fait que lui, c'était qu'on bouge, qu'on soit actif. Mon père, il ne trippera pas de temps sur les parents en 2024? Non, non, mais non, pas du tout parce qu'aujourd'hui, il trouverait que les enfants ne sont pas assez actifs, ne sont pas assez de sport, ne sont trop devant la télévision, les jeux vidéo, mangent à peu près n'importe quoi, répondre aux parents, chialer aux parents. Maintenant, il y a tellement de ressources. C'est parce qu'aujourd'hui, un parent crée après un enfant puis la DPJ peut arriver chez vous. Je veux dire, je comprends qu'il y a une limite quand même à une sévérité de ce que tu peux faire, mais il y a tellement de ressources aujourd'hui que la santé mentale, elle a le dos large. Je sais qu'il y a des gens des fois qui en ont besoin, mais maintenant, c'est rendu la cause de tout. C'est pour ça que, tu sais, des fois, même quand tu as des conversations avec des adultes par rapport à ça, tout le monde, même si je vous parle comment on a été élevés, on a tous été élevés plus stricts de comment on élève nos enfants aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on est tellement doux que maintenant, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de situations qu'on élève nos enfants de façon plus soft. Donc, face à l'adversité, ils ne savent plus quoi faire. Là, je ne dis pas de commencer à battre les enfants. Je n'approuve pas ça. J'ai des jumeaux moi-même. Je n'ai jamais levé la main sur eux. Tu as guéri ça en plus. Oui, guéri ça à travers, comme je dis, la spiritualité et les rencontres que j'ai faites avec des coachs de vie pour m'aider à travers ça pour enlever la haine que j'avais avoir lu qui a duré des années. Moi, je reviens au combat. Ça me fait capoter de savoir que tu as gagné ta vie en donnant des coups de poing à sa gueule. Aujourd'hui, tu n'en donnerais pas. Tu as quoi, 47? 48? Oui, 47. 47. Donald Brashear a 50? 52? 52. 52. Il retourne jouer dans la Ligue nord-américaine de hockey et il se bat. Il n'est pas retourné pour marquer des buts et closer son chapitre de hockey ailleurs comme un marqueur. Il est allé se battre. Tu penses quoi de ça? Moi, je vais te dire que je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça triste et j'envoie beaucoup d'amour à Donald et j'espère qu'il va y avoir un autre break dans la vie parce que je comprends et je l'entends dire médiatiquement qu'il veut jouer hockey jusqu'à temps qu'il ne soit plus capable. Moi, la façon que je le vois et ce n'est peut-être pas ça mais je le vois plus comme il a besoin de l'argent parce que pourquoi à 52 ans tu irais te battre encore dans une Ligue nord-américaine et tu n'as absolument rien à prouver et tu as joué à la Ligue nationale. Tu as fait 1000 matchs dans la Ligue nationale. Tu es une légende plus giletique dans la Ligue nationale. Il a sa pension de l'NHLPA. Il doit recevoir une couple de 1000 piastres. Je ne sais pas si sa pension est là encore avec ce qui est arrivé dans son passé. Je ne sais pas. Il est allé travailler à un moment donné au Tim Hortons. Il y avait une histoire. Oui, il est arrivé. Il y a eu une couple d'abstacles difficiles qu'il a eu mais à 52 ans si tu te bats contre des jeunes de 25-30 ans c'est parce que veut, veut pas tu as besoin de l'argent. Je ne peux pas croire que Jäger il joue à 50 ans pour chaque des filles qui étaient ponées quand ils jouaient pour les pingouins. Non, non, mais il joue avec une équipe dont il est propriétaire puis il ne se bat pas puis il s'amuse. Donald, il faut qu'il se batte. Oui. Puis à l'âge qu'il est rendu manger des coups à la tête après la carrière qu'il a eu pour sa santé ce n'est pas la meilleure des choses. C'est pour ça que j'espère qu'il va y avoir un autre break qui va faire en sorte qu'il va peut-être pouvoir travailler pour une compagnie qui n'aura plus besoin de faire ça parce que j'ai peur qu'il fasse le combat de trop. Il va faire en sorte qu'il puisse être très affecté. Le gars qui veut se battre il a 21 ans qui est sur la brasse à la coke puis là il arrive il se bat contre Donald Brashear c'est le combat de sa vie il est dans la ligne nord-américaine à Jonquière ou à Rivière-du-Loup il rêve de pincer Donald puis à un moment donné ça pourrait arriver à 50 coqu'années quand tu t'as pincé ton cerveau. Les gars ne sont pas testés il y en a bien des gars qui sortent de prison. Il y a beaucoup de risques pour la santé de faire ça c'est pour ça que j'envoie beaucoup d'amour puis j'espère qu'il va y avoir un autre break pour ne plus avoir besoin de faire ça de s'exposer comme ça. Peut-être que tu pourrais l'amener faire une thérapie d'ayahuasca pour l'aider à avoir une délumination. Si tu l'amènes t'amènes lui aussi ok? Si j'amène si j'y parlerais de ça je pense qu'il penserait que j'ai mangé un coup à la tête de trop. Parce que parlant de suis-tu un peu ce que Dan Carcillo fait ces temps-ci? Oui, oui j'ai vu un peu Avec la piscine Subine Oui, j'ai vu un peu puis il a critiqué beaucoup la ligue par rapport à quoi la tête, les dangers des combats mais moi la seule affaire par rapport à ça puis je veux dire là-dessus c'est que tu sais je comprends la poursuite dans la NFL qu'ils ont fait puis ils ont fait des millions en poursuivant la NFL pour la maladie dégénérative au cerveau. Dan Carcillo, moi puis plein d'autres personnes qui ont eu ce rôle-là à la ligue nationale il n'y a personne qui a mis un fusil sur notre temple pour nous dire battez-vous puis quand après ça tu fais partie d'une poursuite collective pour dire qu'on ne connaissait pas les dangers de si on se battait come on tu sais je veux dire je savais les dangers quand je me battais je savais comment c'était risqué puis il n'y a personne qui m'a forcé à faire ça pour ceux qui ont de l'anxiété c'est pour ça que tu as peur si aujourd'hui tu as des séquelles puis malheureusement il y a des anciens combattants qui ont des séquelles ok c'est plate mais tu connaissais les dangers tu n'étais pas obligé de le faire c'est pour ça que j'ai toujours refusé de me joindre à tout mouvement pour profiter du fait que ah bien là je vais me joindre à un mouvement on peut peut-être recevoir un montant non ici un moment je voulais assumer que je voulais faire ça non je n'ai jamais mis un montant mais s'il l'avait mettons je ne sais pas moi il s'addle pour un milliard puis là il l'offre à tout le monde c'est seulement les noms c'est ceux qui signent oui c'est ceux qui sont impliqués dans la portrait ok mais mettons qu'il ouvrait après puis tu sais qu'il y a un montant tu sais que si tu signes tu vas avoir 500 000 tu ne sais pas jamais non jamais même si tu le savais que le montant il est là tu n'as pas à te battre c'est juste c'est fini non parce que j'ai toujours dit puis j'ai assumé le risque à 100% fait que pour moi si je reviendrai en arrière je ferai la même affaire je ferai la même affaire j'assume tout ce que j'ai fait dans la vie j'ai joué pendant 13 ans qui est bien au-delà de la moyenne c'était le plus gros combat de ma vie de me rendre là avec tous les obstacles que j'ai eu puis ça m'a donné une plateforme pour faire plein d'autres choses fait que je n'ai aucun regret Georges il est bien trop authentique pour ça puis en plus c'est quand il avait 7 ans il était déjà dans pleine conscience il aurait pu écrire le livre The Power of None moi des fois je ne me suis pas battu mais des fois j'ai des petites bulles au cerveau je ne ferai pas les mêmes tests que tu as fait j'aurais peur des réponses il me semble dans mes mémoires avoir vu que tu voulais te battre contre Mike Tyson il y a quelques années je suis-tu fou? c'est parce que là Mike Tyson va se battre avec Jake Paul? oui non non ça c'était je vais faire un combat caritatif parce que une des choses que Edmonton que j'avais remarqué c'est Dave Samenko il avait déjà fait un combat caritatif pour Mohamed Ali Dave Samenko l'ancien numéro 27 Edmonton d'un ancien homme fort puis je me suis toujours dit que ce serait le fun de me demander dans ma vie de faire un combat caritatif de boxe pour le fun juste plus le fun se battre contre Mike Tyson plus le fun non moi je dirais avec le trend tous les youtubers aux États-Unis ils se battent contre des athlètes professionnels j'ai même vu un gars un youtuber il était 5 gars contre 1 gars puis le gars tout seul il a gagné c'était malade ça s'est passé en Mexique c'était Bruce Lee? non je ne sais pas c'est qui mais le combat c'était malade il a fait ça dans la rue combien il faudrait qu'on soit non mais moi je pense que toi puis moi non mais même on perd mais non mais arrête il m'a rentré dans la rue une fois pour le fun juste le plaisir un petit check d'Emer tu te souviens-tu le gars aussi il voulait passer puis là il me disait tasse-toi Max mais je ne peux pas me tasser moi j'ai check on va faire une télé-réalité on va faire comme le camp d'entraînement de la UFC on va trouver 5 médias sportifs on va faire un training on va prendre George St-Pel qui va nous entraîner les top 5 vont faire la cote ça va être 5 contre George they're not cold il n'y a aucune chance c'est un gars-là il met au sol n'importe quel 5 mais Mike Tyson un combat de lutte moi je n'en parle dans rien dans rien moi je suis un combat de lutte contre George un combat de lutte huilé dans l'huile de KY dans un bain quelque chose de même tout nu tout nu écoute commando je vais donner un coup de batte pour être knocké si je le fais tout nu contre toi si je le fais tout nu contre toi je me mets un buttplug avant le combat pour être certain que je vais être certain que le trou va être bouché parce que la dernière chose que je veux c'est d'avoir la grosseur du coup d'aller en arrière je vais te donner un coup de batte puis tu vas être knocké ouais on est dans la partie plaisir moi je m'amuse ok quand t'étais à Edmonton t'animais une radio tu jouais dessus ou t'as tu jouais plus non c'était l'été l'été ok il jouait des saisons de hockey puis entre les saisons il animait une émission de sexe à la radio what the fuck man comment t'es arrivé là Dr Love c'était ça ouais c'était Dr Love c'est le producteur qui m'a approché puis il m'a dit j'ai une idée d'un show puis je lui dis quoi il disait un show de relation relation un mot correct puis là j'étais là ça va jamais marcher il disait crois-moi c'était le show numéro un c'était tellement un contraste l'homme fort qui donne des relations tu donnais des conseils des conseils sexuels mais tu sais supposons quelqu'un ça ressemble à quoi mettons mais non mais supposons quelqu'un arrivait il appelait puis supposons ah il y a une fille je trouve super belle je suis gêné je sais pas comment l'approcher le monde a fait vraiment des affaires sérieuses ou j'ai la misère à bander ou tu sais des affaires de monde que le monde me demandait alors des horneuses fait que là moi je donnais des conseils en riant mais c'était super divertissant c'est tellement devenu gros ce show là que l'équipe m'a demandé d'arrêter parce que le monde parlait juste de ça puis il voulait pas que ça me déconcentre pour la saison de hockey qui avance moi je faisais des jokes avec ça je m'amusais mais c'est là que j'ai commencé vraiment à la radio en faisant ça puis là quand est-ce que tu vas commencer à donner des vrais cours d'éducation sexuelle à nos jeunes joueurs de hockey parce que tu sais c'est un sujet qui est chaud qui est tabou tu sais on s'entend-tu que dans le junior ça a brassé pas mal tu sais même le fils de Shane Corson tu sais il en parle d'un média mais pas tant tu sais on parle pas mal plus d'une fille qui vapote dans un avion que d'un gars qui a fait un trip à trois puis on dit le Canadien de Montréal puis les équipes disent on fait des campagnes de sensibilisation puis on a donné des formations à nos jeunes puis pas sûr que le message passe ça semble que moi je suis la Ligue nationale d'hockey ou je suis le Canadien de Montréal moi je suis comme on va prendre Big George Lerac puis il va aller voir tous les ticus de 15-16 ans puis il va leur montrer comment frencher puis comment s'occuper d'une fille dans un livre ok bien en passant puis je sais bien je pourrais prendre à ta question dans la Ligue nationale il y a une formation qui se donne à chaque année que tous les joueurs doivent entendre il y a deux docteurs qui vont deux médecins qui vont dans toutes les équipes puis qui donnent une formation sur ce sujet-là justement genre c'est obligatoire c'est quoi un ITS comment mettre un condom non 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 surtout sur les agressions sexuelles comment les gars se font CD-up des fois les risques par du monde qui target les gars qui sont mariés pour coucher avec puis après ça extraquer de l'argent de dire le chantage il y a des affaires de même ça arrive constamment là ça fait que la formation est bonne non non la formation elle est bonne ce que tu me parles maintenant des joueurs junior là je vais faire un message aux gens qui se écoutent en ce moment-ci c'est pas à moi c'est pas un conseiller d'arriver au parler aux joueurs junior de faire ce job-là un jeune qui est en bas de 18 ans a des parents c'est l'éducation des parents c'est l'éducation des parents qui doit être stricte puis qui est nécessaire pour s'assurer que ton jeune ait du respect une forme de respect pour pas faire de niazerie parce qu'à un moment donné on peut pas tout mettre sur le dos de la ligue la ligue peut pas gérer tous les jeunes toutes les cadres que les jeunes font c'est pour ça que je parlais tantôt l'éducation des parents quand t'es trop permissif tu lèves ton jeune faire n'importe quoi tu poses pas de questions tu l'éduques pas des fois il y a une forme de respect qui se perd puis c'est de là que l'éducation est importante pour montrer que même si tu joues hockey même si tu joues junior majeur t'es vraiment bon t'es les gars plus populaires dans la petite ville ou ce que tu joues à l'école tu peux pas faire ce que tu veux mais ça reste je t'ostine un peu ça reste des j'allais dire moineaux mais ça reste des numéros le fils à Daniel Brière il lance une chaise roulante en bas des marches parce qu'il est chaud dans un bar le fils à Shane Corson Logan Mayhew il y en a plein ils ont fait des liens c'est-tu juste les parents non mais regarde bien là tu parles d'enfants qui leur père était multimillionnaire comment que t'élèves un enfant quand t'es multimillionnaire est-ce que tu l'élèves avec sévérité quand même ou tu te laisses faire ce qu'il veut parce que sa vie elle est 7 est-ce que cet enfant-là tu montres c'est quoi une éthique de travail ou tu lui donnes tout ce qu'il veut tout le temps puis il pense que tout est tout cru dans le bec puis il n'y a pas d'adversité de toute façon tu n'as pas le temps toi tu as des matchs un age-old tu as des avions à prendre ça revient à l'éducation quelle que soit la position que tu as dans la vie que ce soit CEO quel que soit l'argent que tu as comment que t'élèves ton enfant tu dois être strict tu dois lui montrer le work ethic tu dois lui montrer comment travailler comment être parce que si tu veux l'élever comme il faut pour qu'il soit une personne droite, respectueuse il faut que tu sois sévère il faut que tu l'êtes dans le droit chemin puis comme tu viens de le dire des fois il y a des défaites que le père ne peut pas être là il ne peut pas faire ci ben ça revient à toi moi je dis que tout enfant de 18 ans qui fait des niaiseries de même les parents sont responsables là-dessus en grande partie je comprends ce que tu sais le problème en fait dans notre société en ce moment c'est qu'il y a trop de familles vont mettre toute la pression sur l'école fait que c'est la responsabilité de l'école l'école, l'État le gouvernement c'est la job à tout le monde t'as vu la nouvelle loi et je ne me souviens pas quel député veut passer une loi pour qu'on régisse le temps d'utilisation des tablettes et des écrans pour les enfants Chris, j'ai pas besoin de loi j'ai arrégé tout seul l'utilisation de tablettes chez nous moi je fais la même affaire mes enfants avec le téléphone avec l'autre on peut contrôler le nombre de temps d'utilisation avec les téléphones on le fait nous-mêmes pour empêcher c'est ça mais les parents à l'école je vois d'autres parents d'autres enfants qui sont trop là-dessus ils ont des problèmes maintenant à cause de ça ils sont trop sur le téléphone ça crée des problèmes d'artiste ils écoutent pas à l'école ils marchent quand ils marchent dans la rue ils regardent leur téléphone ils regardent pas où ils vont tu vois plein de choses par rapport à ça fait que tu peux tout limiter pour t'assurer que l'éducation de ton enfant soit plus A1 mais tu sais ça c'est un problème de société que je vois tu sais avec les familles nucléaires que les parents sont divorcés moi des fois je connais des gens que je me dis ah y'a t'as deux jeunes enfants de 8 puis 10 ans puis là tu tombes single puis à chaque semaine tu ramènes une nouvelle fille ou un nouveau gars dans ta maison tu sais pour l'enfant j'écoutais c'est le livre de Oprah Winfrey qui parlait de ça puis là tu sais comme pour l'enfant lui toute notre société a été construite qu'un enfant il voit une maman puis une papa tout le temps là soudainement c'est à chaque semaine il y a un nouveau papa dans la maison ça fuck t'as raison puis l'enfant va répéter les mêmes patterns c'est pour ça que quand t'as une nouvelle relation t'as un enfant t'attends 6 mois avant même de le présenter pour t'assurer que le honeymoon phase est terminé puis après le honeymoon phase de 6 mois t'apprends vraiment à connaître la personne là tu vois si vraiment ça vaut la peine de le présenter en sachant que ça va durer mais si à chaque fois que t'as un honeymoon phase tu rends puis tu switches de personne à chaque fois que ton enfant voit ça il va répéter ces patterns-là puis tu viens de détruire son éducation mais t'as raison de un juste revenir sur ce que t'as dit tantôt merci vraiment beaucoup de t'être ouvert par rapport à ton enfant ou ce que t'as vécu avec ton père c'est vraiment touchant là j'ai envie d'aller dans les affaires un peu plus le fun un peu plus léger c'est si on avait un thème genre ça ding 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 tu viennes de le faire ouais voilà ton passage avec le Canadien de Montréal c'est quoi la fois ou le moment le plus cool que tu t'es dit mon dieu le moment le plus cool c'est quand j'ai marqué mon seul but avec le Canadien de Montréal après le trammentaire en Haïti c'est une des fois quand c'est arrivé le trammentaire en Haïti mon premier match que j'ai joué contre Dallas je me souviens il y a fait un moment de silence parce qu'il y avait à ce temps-là il y avait plus de 300 000 diasporas haïtiennes à Montréal des gens qui étaient affectés par les gens qui sont morts là-bas et c'est une des premières fois avant le match que j'ai prié comme j'ai prié comme jamais pour marquer un but ce match-là pour pouvoir le dédier mes parents sont nés là-bas et quand j'ai marqué ce but-là à Montréal je n'oublierai jamais ça ce que ça signifie j'ai 55 buts dans une nationale en carrière je sais combien je ne sais pas par année mais ce but-là pour moi d'avoir pu le dédié au peuple haïtien dans une victoire contre Dallas et j'allais la ronde à la maison c'est le but le plus significatif que j'ai eu de toute ma vie parce que ça représentait quelque chose qui était plus gros c'était énorme cette soirée-là et je n'oublierai jamais quand tu es venu à Montréal tu avais déjà dit que tu ne viendrais jamais à Montréal et que tu as décidé de venir je pense que c'est pour ta mère as-tu déjà regretté d'être venu jouer à Montréal as-tu des moments où tu dis si pourquoi j'ai été contre mon plan tu ne voulais pas venir à Montréal je n'ai jamais regretté d'avoir joué à Montréal et je te dis pourquoi se faire libérer ce n'est jamais le fun pour personne j'ai été libéré à Montréal il n'y a personne comme ça et on peut en nommer plein de joueurs étoiles qui ont été libérés et que le contrat a été racheté qui ont joué ici des Québécois qu'on connait tous il n'y a personne comme ça tu veux toujours jouer le plus longtemps possible tu veux toujours dire que tu n'es pas fini mais l'affaire c'est que être un joueur de hockey ce n'est pas être un être humain tu sais il y a une différence entre l'être humain et le joueur de hockey que j'ai été libéré puis le monde dit ce qu'ils veulent par rapport à ma car que j'ai eu à Montréal je m'en fous quand tu joues pour le Canadien de Montréal ça te donne une plateforme pour ton après-carrière j'ai une dizaine de compagnies aujourd'hui pourquoi parce que je joue pour le Canadien de Montréal ce n'est pas grave comment ça s'est terminé j'ai quand même joué dans la ligne nationale le monde soit content ou pas ils ont payé mon salaire pendant que je jouais avec le Canadien de Montréal j'ai joué à la télé j'ai joué devant des millions de personnes j'ai joué pendant 13 ans dans la ligne nationale il n'y a personne qui peut m'enlever ça mais la plateforme de jouer pour le Canadien de Montréal quand tu as de la gueule devant les caméras tu dis qu'est-ce qui arrive quand tu as fini les gens viennent te voir grâce à ça je travaille à la télévision je fais de la radio encore aujourd'hui ça fait 10 ans je suis conférencier j'ai une plateforme les gens m'approchent je me donne des pourcentages de leur compagnie parce que jouer pour le Canadien m'a donné une plateforme pour faire sorte que quand j'ai arrêté de jouer c'est pas le monde juge pas comment que t'étais comme joueur pour dire est-ce qu'on veut qu'il fasse partie de notre compagnie ou pas non le monde te juge avec l'entre-gen comment que t'es comment que t'es parle l'énergie que t'as comment que t'es impliqué quand tu fais quelque chose et si t'avais eu cette énergie-là mais pas pour le Canadien tu penses que t'aurais pas toutes ces portes-là que ça serait ouverte t'avais l'énergie à Edmonton ouais mais pas autant si je serais resté à Edmonton j'aurais joué là-bas j'aurais eu d'autres compagnies là-bas mais c'est juste que j'ai toujours voulu revenir ici je suis à Montréal ma famille tout le monde est ici fait qu'en revenant ici en faisant ça je savais que tu sais on parle toujours d'après-carrière je savais comment j'étais devant les médias comment j'étais confortable je savais que mon après-carrière serait fait en jouant ici ça s'est pas terminé une carrière se termine rarement comme que tu te veux mais veux veux pas j'ai joué 13 ans à l'année nationale quand même il n'y a personne qui peut me l'enlever puis je joue pour le Canadien de Montréal une des équipes les plus renommées de l'histoire puis même si j'ai été libéré à la fin je peux dire que le passage ici a été sensationnel puis une aimée en mémoire que j'ai eue je sais pas si vous vous souvenez contre Boston dans les séries je jouais sur le premier trou avec Kovalet puis Koébou c'est ça qu'on a perdu en 4 c'est ça qu'on a perdu en 4 ça c'était Michel Thérien qui était le coach non non c'était Bob Guainé c'était Bob Guainé Bob Guainé était coach fait que là il y en a dans le bateau sa fille l'a vraiment affecté pour avoir mis là mais bref il y en a qui disaient ça j'ai vu des mimes épouvantables je m'en suis bien mais tu sais je veux dire il y a des moments incroyables que j'ai eus pendant que je suis ici quand même faut pas oublier quand je suis arrivé avec le casier de Montréal j'ai fait des tests physiques je suis un des meilleurs dans tous les tests physiques première pratique je me blesse qu'est-ce que j'ai je vais aller à l'hôpital médecin MRI hernie dical carrière finie je me fais opérer c'est quoi mon option piqué cortisone senior waver je prends un risque personne ne le savait à partir du moment que tu as deux armées discales tu es un homme fort le voyagement tout ce que tu fais mon corps était fini j'ai juste 60e en deux ans c'est seulement quand j'étais à tout mon enfal après que j'ai été libéré que j'ai pu expliquer aux gens que je dealais avec deux armées discales les canadiens disaient pourquoi mais tu n'avais pas le droit de le dire c'est l'entente que j'ai caché les blessures toi tu n'avais pas le droit de le dire non mais non je ne pouvais pas on ne pouvait rien dire c'était haut du corps bas du corps on ne disait rien mais ça sert à quoi ça sert à rien parce que les gens il y a plein de rumeurs qui spéculent à Montréal pourquoi je ne juge pas qu'est-ce qui se passe mais si les gens avaient su dès le début que j'avais deux armes médicales ils auraient dit oh comment il fait même pour jouer c'est pour ça que quand j'ai été libéré c'était parfait parce que j'ai pu reposer mon dos parce que je mettais ma vie en danger tu peux te paralyser n'importe quand quand tu nommes avec la cortisone puis tu te bats c'est très dangereux finalement quand j'ai été libéré je n'ai rien fait pendant un an mon corps mes hernies se sont réabsorbées quand après ça j'étais correct après un an j'ai fait deux années de suite le marathon de Montréal wow t'es définitivement un gars qui n'est pas un fan des médicaments non 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 c'est quoi ton opinion là-dessus sur les gars qui se gèlent parce que moi aussi j'ai déjà eu une blessure au dos puis j'avais deux options ou j'ai un bon physio puis qui m'a dit fais des exercices fais du yoga puis des downward facing dog puis tu vas être correct moi l'affaire c'est que quand j'ai eu deux ans médical je vais pas me faire opérer je me souviens qu'Eric Dasey m'avait déjà dit que c'est une des pires affaires qu'il a faite il dit à l'enquête des problèmes de dos aujourd'hui shit ce que j'ai fait j'ai été voir une acupunctrice à Montréal que j'ai donné son nom à tellement de personnes qui allaient régler leurs problèmes de santé une acupunctrice que j'ai été voir une quinzaine de fois ça a renforcé mon dos puis l'acupunctrice a fait en sorte que les verteurs tout après un an ça s'est réabsorbé puis j'avais plus de douleur puis je me suis pas fait opérer puis là je suis comme à 300 livres courir dehors sans aucune douleur puis j'ai plus de menace qu'aux genoux parce que je me suis fait opérer une couple de fois aux genoux donc j'ai plus de menace j'ai pas de douleur j'ai rien je suis pas encore couru aujourd'hui à 47 ans ça te montre à quel point que les méthodes naturelles puis je comprends que c'est pas je dis pas à tout le monde de faire ça parce que ça commence mentalement dans ta tête comment que t'es parce que c'est pas une ouverture à ça tu peux faire quoi que ça ça marchera pas tout marche avant tout avec une ouverture que t'as d'essayer quelque chose puis de te laisser absorber par ça puis de l'accepter dans ton corps ça peut fonctionner mais je sais que c'est pas de donner à tout le monde je suis pas au monde de faire ce que je fais parce que écoute on vit dans une société que si quelqu'un m'écoute ça marche pas puis bonjour c'est de sa faute puis il a donné des conseils médicaux puis il a t'as l'ordre des médecins je suis pas un médecin j'ai dit ce qui a marché pour moi j'espère que les gens vont trouver la méthode qui marche pour eux ok fait que là tu fais des traitements de Reiki tu fais-tu des traitements d'acupuncture tu fais-tu des cours de méditation parce que moi j'aime booker toutes tes affaires Reiki je peux faire des traitements de Reiki oui l'acupuncture j'en fais de temps en temps oui j'adore ça je fais de l'ostéopathie plus ça que des massages puis les méditations vibrations bol tibétain jeûne intermittent de 16h à tous les jours jeûne d'une semaine à chaque 6 mois à l'eau plein de choses comme ça que je fais psilocybin comment ? les champignons magiques la psilocybin non ça je touche pas à ça par exemple non ? non absolument rien de ça moi je m'intéresse fou à ça j'ai parlé avec Dan Carcillo hier parce que lui il dit qu'il a traité ses commissaires cérébrales avec la psilocybin oui non non moi je touche aucune de ces affaires-là je suis pas un gars de cannabis je fume pas je bois pas mais la psilocybin c'est des champignons c'est pas la même chose la psilocybin c'est plus un peu comme la USK je pense c'est vraiment une bonne idée que Georges fasse pas de moche non mais moi j'écoute Georges c'est sûr que je suis pas l'homme je veux pas être là pas vrai ? non mais t'imagines c'est un trip de moche ça doit être tellement le fun tu dois te sentir en sécurité mais j'ai fait de la drague une fois dans ma vie ou pas c'est quoi que t'as fait ? j'ai fait de la drague une fois dans ma vie quand j'avais 18 ans j'ai pris un speed non j'étais au red light non j'ai au red light j'étais là de minuit à midi j'ai dansé pendant 12 heures de temps j'étais là avec mon frère on avait les néons puis mon frère il s'est disloqué l'épaule avec les néons il fallait voir le physio j'ai presque fucké sa carrière junior à cause de ça parce que pendant 12 ans on arrêtait pas de bouger puis son épaule à force de faire l'effet avec les néons un moment donné mais on oublie ça l'usure de son épaule a eu c'était fou c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça j'ai perdu 15 litres d'eau c'était fou puis j'ai une mononucléose la semaine d'après c'est la dernière fois que je suis à la drogue de ma vie c'était assez calme tu parles de party moi je suis curieux ça ressemblait à quoi un party de la NHL tu sais mettons il y a du monde comme Ali Inbo sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils rentrent dans un bar puis il y a du monde qui se font sucer dans le bar par des filles puis t'as Odile qui nous a dit c'est un party normal avec juste des plus gros verres puis des plus gros drinks puis du champagne au lieu d'être de la bière en fût ça ressemblait à quoi? party de la NHL quand on fait un party en gars c'est juste qu'on commande des bouteilles de vin qui sont comme des milliers ça coûte des milliers ça coûte super cher c'est ça l'affaire puis c'est pas ben non mais des affaires même plus chères que ça puis tu sais des shooters de Louis XIII genre 500 piastres de l'achat tu sais des affaires comme ça des affaires de fou c'est plus dans la boisson que quand tu es en gars il n'y a pas de filles dans des parties de gars les filles l'affaire là-dedans c'est quand on s'amuse c'est pas en gars c'est tout privé oui quand tu vas dans un bar tu es dans la ligne nationale tu n'as pas besoin de travailler après 5 minutes tu peux aller avec qui tu veux mais ça c'est pas quelque chose qu'on se vante parce que quand tu es dans la ligne nationale tu sais tu es comme tu es un homme les gens ont des familles tu ne vas pas impressionner personne si tu te ramasses quelqu'un dans un bar quand tu es junior majeur c'est pas pareil parce que là tu goûtes à ça tu as 16 ans tu as 17 ans puis là tu es comme oh my god là ça marche puis là tu te vantes avec tes coéquipiers puis là il y en a des fois qui prennent des photos qui ne devraient pas mais tu sais c'est pas pareil tu es un jeune puis tu as un bac dans le monde adulte puis là tu es facilement impressionnable mais dans la ligne nationale il n'y a pas un gars qui va impressionner personne en disant j'ai ramassé une toune le monde dirait c'est à quel âge c'est tout plus privé dans la ligne nationale versus junior que c'est plus ouvert que les gars sont plus à partager puis plus à être impressionné d'avoir de l'attention c'est d'un coup quand la carrière commence c'est ce que j'entends le Rocket de Laval les gars à Laval quand ils sortent au Westwood au General Sherman c'est des méga stars puis c'est ça qui est comme un peu quand le monde dit Montréal c'est pas bon moi c'est plus les gars à Laval parce qu'ils ne sont pas NHLers mais ils ont le traitement le gars du ils sont jeunes encore tu as 4 gars du Rocket qui rentrent par S-Bin 6 pieds 3 6 pieds 4 contre tous les autres petits culs qui ne font pas une scène qui ont des boutons et des broches dans les dents encore puis là il arrive c'est sûr qu'ils vont ramasser la plus belle serveuse du bord c'est sûr que s'ils rentrent puis il y a une table de 4 super mais eux autres ils vont encore se vanter parce que c'est des kids qui arrivent du junior souvent puis ils vont prendre des photos d'eux dans le vestiaire puis ils vont les envoyer au P puis ils ne devraient pas on va t'en rencontrer ça quand j'ai appris ça cette année je suis tombé en bas de ma chaise c'est comme quand George a commencé à parler mais party party ok tantôt j'ai appelé mes chums Manu salutations Manu je me demandais qu'est-ce que tu demanderais à George te lève en face de toi et j'aimerais ça il demandait tu connais Sidney Crosby puis on dirait comme Connor Bédard on ne mange jamais de malbouffe on dirait que dans ma tête à moi il ne boit pas il fait ying jouer au hockey l'as-tu déjà vu show ça existe-tu un Sidney Crosby qui garlo un peu non pour vrai Sidney Crosby quand il a joué junior majeur au Québec il a fait un pacte avec son père qu'il n'allait jamais boire puis qu'il n'allait jamais sortir c'était le pacte qu'il a fait avec son père sinon son père ne le laissait pas jouer l'un j'ai un majeur du Québec comme tu peux savoir c'est un gars qui était super sérieux droit tout le temps puis quand je jouais avec lui à Pittsburgh c'est un gars qui ne buvait pas c'est un gars qui ne sortait pas c'est un gars qui était vraiment hockey hockey lui là toute sa vie il était supposé être le majeur de la ligue tu sais tu vois des jeunes tu fais un portrait tu te dis ce gars-là va devenir la phase aïnationale je peux te dire qu'il a été il l'a bien représenté puis c'était le modèle parfait il parle juste de hockey il n'est jamais déconcentré il s'entraîne sur le premier cercle là c'est le dernier qui s'en va c'est un modèle pour vrai puis je ne l'ai jamais vu prendre une goutte d'alcool je n'ai jamais vu c'est énorme même dans des parties d'équipe tu sais peut-être qu'il a déjà fait un chin un moment donné je ne me souviens même pas mais c'est un gars jamais dit un mot de travers puis c'est pour ça qu'il est encore dans la ligue aujourd'hui à l'âge club c'est pour ça qu'il a trois coupes Stanley qui est plus sérieux tu regardes Ovechkin Ovechkin il y en a une mais s'il avait été aussi sérieux que Crosby toute sa carrière il y aurait beaucoup plus qu'une coupe Stanley c'est sûr et certain que tu demandes à Ovechkin si tu peux échanger tous les parties que tu as faites dans ta vie pour deux coupes Stanley de plus c'est sûr qu'il dit j'aurais pris les deux coupes Stanley non non je peux-tu laisser une coupe de party j'ai eu une coupe c'est correct garde les parties tu viens de me répondre j'allais manquer mais c'est vrai ce que tu dis à mon avis l'héritage de Sidney Crosby on le voit avec Conor Bédard puis je me souviens que j'avais été un peu penché par les gars de Spitting Chicklets parce que Conor est allé à leur émission puis là il avait un peu niaisé ben là voyons donc tu prends pas de bière avec les boys puis j'ai trouvé ça un peu on va dire comme masculinité toxique j'étais comme qu'est-ce que vous faites les vieux gars retire de 35 ans que vous niaisez un gars de 18 ans qui dit qu'il a jamais mangé de McDo puis jamais pris de bière j'ai trouvé ça un peu bizarre ouais mais regarde les deux gars qui l'ont interviewé regarde la carrière qu'ils ont eue ouais c'est pour ça qu'ils ont une carrière comme ça puis tu regardes Bédard qui va avoir la carrière en espérant comme Crosby fait que c'est pour ça que quand tu fais des sacrifices pendant ta carrière tu vas être un meilleur joueur ta carrière va être plus longue tu vas être plus un joueur d'impact tu vas faire le party tu vas avoir une vie de party tu vas pas être un gars nécessairement qui va avoir le plus grand impact dans les équipes dans lesquelles que tu vas être tu vas être un gars qui va être sur la bulle qui va être échangé plusieurs fois tu seras pas un gars qu'on va vouloir bâtir une équipe autour c'est ça la différence puis lui il voit les gars sérieux McDavid je le connais aussi un gars qui est pareil qui est sérieux qui boit pas qui est un peu comme Crosby des gars silencieux qui lisent sur la glace mais qui sauvent leur énergie en dehors de la glace pour être capable d'être à 100% le prochain match parce que tu sais vous vous le savez plus que n'importe qui les gars qui sortent à Montréal où est-ce qu'ils vont à quelle heure ils sortent tout ce qu'ils prennent au courant même si tu joues pas le lendemain quand tu brûles la chandelle par les deux bouts dans l'Institut des 82 matchs oublie ça tu peux pas être un joueur d'impact puis c'est pour ça que les Canadiens de Montréal sont au courant de tous les joueurs qui sortent souvent ils le disent pas mais il y a des gars ils vont échanger quand ils sortent trop parce qu'ils savent qu'en bout de ligne ils vont pas aider l'équipe parce qu'ils vont être brûlés donc tes échanges avant qu'ils fassent une niaiserie ou avant qu'ils soient brûlés puis quand t'es jeune moi en tout cas tu penses qu'ils vont en échanger un bientôt? je sais pas s'ils vont en échanger un bientôt à cause de ça je sais pas s'ils vont en échanger un bientôt mais je sais qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe avec tous les jeunes mais j'interdirais les jeunes à habiter au centre-ville si je suis à la canadienne de Montréal j'empêcherais les jeunes à habiter proche des clubs je l'ai écouté votre podcast j'empêcherais tout ça parce que ça donne des mauvaises fréquentations des mauvaises influences puis le hockey il faut que ça soit ta priorité numéro un puis dans un marché comme en Montréal où tout le monde sait tout où t'es un rôle modèle il faut que tu fasses attention qu'est-ce que tu fais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde qui watch puis si tu vas avoir une bonne influence ici une bonne réputation il faut que tu te comportes en gentleman fait que t'es-tu d'accord avec une affaire que j'avais dit dans le premier show le deuxième show que moi je crois qu'à un moment donné moi je suis rendu un peu un anti-alcool même si j'en consomme moi je suis conscient maintenant des impacts que ça a sur mon corps puis je suis loin d'être un athlète professionnel est-ce que tu penses qu'à un moment donné dans la Ligue nationale d'hockey il y a un leader il y a un coach qui va dire hey boys on va dire là après le match des étoiles on se bat pour une place en série hey les boys on fait-tu un deal toute la gang pour février, mars, avril jusqu'au playoff il n'y a pas d'alcool penses-tu que ça va arriver? ça ne va jamais arriver mais ce que je peux te dire par rapport à ça c'est qu'il y a des joueurs qui font déjà ça pour avoir un plus gros impact il faut que ça vienne du joueur tel quel tu ne pourras jamais obliger un joueur de faire ça mais il y a des joueurs qui à Montréal présentement s'ils étaient plus sérieux en dehors de la glace ils seraient encore meilleurs sur la glace c'est ça que je vais dire sur ce que tu viens de dire moi je m'essaye mais je sais que tu vas me dire non mais mettons c'est des gars qui devraient marquer plus de but qui n'en marquent pas autant qu'ils devraient marquer ce que je vais dire c'est que vous êtes tellement bien renseignés dans ce que vous faites que ce que les gens entendent de ce que vous dites de ce qui se passe à Montréal ils ont d'excellentes sources qui peuvent dire aux gens qu'est-ce qui se passe là-dedans parce que ce que vous dites vous êtes capables de baquer avec des vidéos avec des photos j'étais d'ailleurs déjà vu en sortant de Party d'Halloween en train de prendre des photos vous pouvez baquer tout ce que vous dites tout ce que vous faites parce que vous êtes les meilleurs à Montréal pour toutes nous dire qu'est-ce qui se passe on va vous écouter pour être au courant de toutes ces choses-là merci Georges parlant des médias puis du passage à Montréal c'est quoi la pire affaire qu'un média peut faire par rapport à un joueur d'hockey c'est comme qu'est-ce que tu peux voir autant sur Twitter sur Facebook même dans des blogs où tu sais il y a déjà une affaire que moi j'ai déjà écrite puis que tu es comme hey man ça là ça c'est de l'ostinement ok la seule affaire ok toi tout le monde te connait puis les familles te connaissaient parce que à cause des photos que tu prenais non mais tout le monde te connaissait puis même des fois on parlait de toi des fois parce que dans le vest-ci imagine avoir un match le Canadien-Boston hey tu vois là lui on veut le frapper au bras de marché imagine que c'est JT Utah je l'ai dans le face non mais c'est pas frapper mais c'est de savoir que à Montréal avec du monde comme toi qui sont là tu es au courant de tout ce qui se faisait tout ce qui arrivait si il y a un écart de conduite tu le savais tu es au courant les gens vous relatent l'information à vous deux puis je sais que c'est arrivé souvent dans le passé même dans les coulisses tu as sorti des scoops que tu recevais des gens fait que les gens le savent ça la seule chose qui est dangereuse qui est déployable puis j'ai vu que vous l'avez reçu à l'émission il n'y a pas longtemps le gars d'Hockey 30 ouais si tu veux partir une affaire à potin fais-la avec des choses qui sont vraies puis lui des fois il a causé du tort à des athlètes en disant des choses qui n'étaient pas vraies qui n'étaient pas vérifiées lui la seule chose qu'il fait par après il est face mais il a eu ses clics puis vous l'avez reçu d'ailleurs là puis je déplore la façon parce qu'il y a tellement de médias morales qu'il y a des gens qui des fois vont à l'attitude d'inventer des choses pour avoir des clics sans se soucier de la carrière de la personne que tu peux froisser puis on parle des fois en morale le marché qui est difficile il y a des joueurs qui n'ont pas la coine assez dure puis ça l'affecte leur santé mentale quand tu pars des niaiseries qui ne sont pas vraies fait que ce que je veux dire c'est que les gens qui veulent partir des rumeurs pour avoir de l'air je suis informé ça c'est néfaste c'est pas bon mais je sais que ce que vous faites déjà ce que vous faites comment vous êtes backé puis j'ai travaillé avec toi puis avec les infos avec tout ce que tu as au moins ce que vous faites même si des fois vous sortez des infos qui ne sont pas le fun je sais que vous backez tout le temps parce que vous avez l'info qui vient vous avez les preuves fait qu'on est dans un marché de Montréal les joueurs ne veulent pas être exposés à des niaiseries comportez-vous comme les faux parce que je veux quelqu'un qui vous regarde je respectais quelqu'un qui fait son travail comme vous faites puis qui est backé mais ceux qui inventent des choses qui vont affecter un joueur après ça c'est pas la même chose puis à Montréal malheureusement il y en a qui embarquent dans le monde des médias qui veulent copier cette formule-là qui font ça puis ça je vais déplorer ça parce que ça l'affecte certains joueurs parce que quand les joueurs disent qu'ils ne lisent rien puis ils ne sont pas au courant de ce qui se passe c'est pas vrai les joueurs lisent tout dans les autobus dans les avions il n'y a plus personne qui se parle tout le monde dans leur téléphone puis ils checkent tout ils cliquent leur nom ils checkent tout ce qu'ils disent sur eux tout ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux tout ce qu'ils disent sur les athlètes sur eux si c'est en anglais ils demandent à quelqu'un qu'ils traduisent en français ils savent tout ils connaissent tous les gars moi je le vois dans mon Google Analytics des fois le soir le Canadien jouait en Arizona je suis comme hey c'est drôle actuellement j'ai six visiteurs uniques à Scottsdale, Arizona je suis comme je me demande c'est qui ces six personnes-là alors que le Canadien vient de finir son match ok on a parlé des mauvais comportements des médias c'est un joueur qui joue à Montréal ou pas obligé de mettre de nom même dans la ligne nationale ok c'est quoi le p comportement qu'un joueur peut avoir dans un vestiaire qu'on va dire le lendemain matin ou la semaine d'après tous les gars sont comme hey man t'es un esti d'épais qu'est-ce qu'il mérite de se faire dire j'ai entendu des histoires on va dire un gars il s'est levé avant les vétérans dans l'autobus ça c'est pas un mauvais comportement non mais pour vrai les pires comportements j'ai jamais vu ça dans un vestiaire c'est plus en dehors de la glace c'est quand le joueur fait des niazeries qu'il va manquer un couvre-feu il va sauter un couvre-feu puis tu l'apprends à travers des sites des fois les autres joueurs les autres joueurs étant en crise ben c'est sûr parce que t'es pas sérieux pourquoi tout le monde respecte le couvre-feu sauf toi tu sais des histoires avec des filles qu'on a entendu qui sont sortis d'arrêtement des choses comme ça à un moment donné t'as quel âge t'es l'anglais national faut que tu te comportes en gentleman puis t'es une responsabilité envers tes coéquipiers des gars qui arrivent en retard parce qu'ils ont passé tes draps ça arrive des fois parce qu'ils ont fait le party trop la veille c'est des choses comme ça que là tu manques de respect envers un joueur qui fait ça parce que nous là on est dans une équipe puis on veut gagner tout ensemble puis si tu brûles la chandelle par les deux bouts tu pourras pas donner ton 100% fait que c'est plus en dehors de la glace qui peut faire en sorte que des fois des gars peuvent arrêter tu peux dire à une recrute c'est assez tout le monde le sait que tu sors tout le monde le sait que tu brûles la chandelle par les deux bouts faut t'arrêter faut t'arrêter nous là on a besoin de toi 100% on doit être dédié aux pratiques que tu sois allumé mais tu sais si quelqu'un s'en embrasse des fois parce que tu sais quand tu bois beaucoup quand tu patines ça sort des portes de la peau tu le sens ça fait que c'est insultant ouais c'est insultant parce que nous je veux dire on sort pas on reste en forme parce que on a un devoir envers l'équipe mais pour gagner tu as besoin de tout le monde et des fois il y en a qui prennent ça moins sérieux que d'autres ça se chicane-tu beaucoup dans une situation t'es des engueulades du monde qui gueule qui pète des coches quand un vétéran qui engueule t'as déjà vu une engueulade que t'étais comme wow ça c'était vraiment intense j'en ai vu beaucoup mais c'est plus après des défaites c'est surtout dans des cas comme ça d'après des défaites il arrive quelque chose une accumulation de défaites parce qu'il y a tellement tu perds, c'est pas bon il y a de la pression médiatique qui est reliée à ça puis c'est pas sûr quelqu'un qui joue pas bien puis là ça l'atteint puis ça l'affecte puis là après ça il se fait critiquer déjà qu'il joue pas bien puis des fois ça peut arriver que le monde explose puis des fois ça peut arriver des fois qu'il y a lui-même des combats ça arrive des fois des combats sur la glace des fois ce qui est plus commun c'est que quand c'est pas sûr t'es parti d'une groupe de pratique puis on fait une pratique de patin puis là le coach va faire des exercices super physiques puis là il faut qu'on se frappe puis là tu frappes un gars puis le gars s'est fait mal puis il jette les gants parce qu'il est déjà fâché il est frustré ça va arriver dans le feu de l'action mais par après on se donne un rock c'est terminé puis on se respecte puis on comprend que c'est rien de personnel mais c'est arrivé parce qu'on est frustré puis on veut juste gagner fait que c'est des choses des fois qui vont arriver dans n'importe quelle équipe d'une sorte on a entendu il y a des clics mettons le Canadien il y avait la clique Coivou puis je pense la covalet puis l'autre bord peu importe Rivero, Coivou ça existe-tu des vrais clics où il y a des gens qui ne se parlent pas tu passes à côté puis tu lévites du regard tu as raison que dans le temps que j'ai joué il y avait des clics tu ne peux pas gagner avec des clics si tu veux gagner il faut que tout le monde soit né puis clics c'est qu'ils ne se parlent pas quand tu fais une clique des Russes clique des Américains clique Québécois puis tout ça tu ne peux pas gagner comme ça puis ça arrive des fois dans des équipes que quand tu as ça ça n'arrive pas parce que il faut que tu blend in c'est une famille pour gagner il faut que tu sois tout ensemble il faut que tu parles avec tout le monde tu ne peux pas gagner quand tu as des clics quand c'est comme ça puis c'est connu c'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant je veux dire les joueurs c'est moins comme ça puis je ne peux pas dire toutes les équipes je ne les ai pas toutes vues mais je viens de rencontrer beaucoup pendant que je faisais des rencontres de diversité puis on parlait de ça justement de s'assurer qu'on connaisse la culture de tout le monde qu'on parle avec tout le monde ce n'est pas parce que tu es plus à l'aise avec un Russe parce que tu as plus de difficultés en anglais que tu veux juste parler avec tout le temps si tu veux t'améliorer tu parles avec tout le monde tu t'impliques avec tout le monde pour montrer comme quoi on est tous dans la même équipe puis on se tient tous l'un et l'autre c'est pour ça que en clics tu ne peux pas gagner c'est pour ça que souvent les équipes font des concepts de famille puis tu font des événements différents pour que les gars invitent leur affaire tu sais quand tu fais des événements des fois quand tu vas prendre des photos l'Halloween mais tu vois la famille les femmes des joueurs déguisés puis tout le monde est là c'est pour justement rassembler tout le monde parce que plus tu es uni plus tu es une équipe qui s'apparaisse à la glace qu'il y a des gars qui se tiennent ensemble qui vont à la guerre ensemble pour gagner question à Raphaël avant qu'on finisse tu me dis oui ou non c'était-tu cool de jouer pour Wayne Gretzky parce que ça a été ton coach en Arizona c'était cool que ce soit mon coach mais comme coach c'est le pire coach que j'ai eu parce que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue Nationale ever mais je me souviens que les gars demandaient si on pouvait partir plus tôt parce qu'on avait le monde jouait au golf ils disaient allez-vous-en à Noël tout le monde avait pris 20 livres les pratiques on faisait juste la banane on faisait juste la banane mais les pratiques on faisait rien il n'y avait rien de compliqué un moment donné une game je m'en souviens il ouvrait la porte c'était les trois prochains qui sautaient sur la glace comme dans la tombe ouais à ce qu'au bout du banc puis on roule le banc il faisait ça pour voir qui avait le plus pour voir ce qu'il avait vraiment envie de jouer après le chiffre qui se dépêchait au banc tu sais je fais ça au soccer secondaire 1 secondaire 2 des petites affaires de même que j'ai vu que tu sais il n'y avait pas vraiment place comme entraîneur puis la meilleure preuve de ça quand la ligue a tassé Wayne comme entraîneur quand il avait racheté l'équipe qui était comme sous tutelle ils ont mis Dave Tepit pour remplacer Wayne avec la même équipe Dave Tepit avait fait les séries alors que quand j'étais avec Wayne on était éliminés à Noël puis j'ai demandé d'être échangé puis j'étais à Pittsburgh fait que tu sais c'est le meilleur joueur de tous les temps va jouer ok mais comme entraîneur c'était pas c'était pas sa tasse de thé Pierre Gervais quand il écrit son livre son premier surtout le deuxième était un peu plus soft le premier il a envoyé une couple de monde en dessous de l'autobus c'était tous des gens qui étaient partis fait que c'est pas pire c'était plus des gens qui sont encore là on a beau avoir une couple d'invités qui n'étaient pas d'aller au lancement les joueurs ils n'ont pas été les dirigeants ils ont été il est-tu autant le bienvenu chez le Canadien ça a-tu laissé des traces dans sa relation avec le Canadien tout ce qu'il a écrit je peux pas parler au nom du Canadien de Montréal sans savoir comment les gens ont pris ça c'est sûr qu'il y en a qui ont probablement pas dû aimer ça mais ce que je peux dire c'est Pierre Gervais c'est le meilleur trainer que j'ai eu de toute ma carrière quand j'ai joué de la langue nationale il était aimé de tous les joueurs on l'adorait il était fin et généreux puis l'équipe Canada c'est toujours lui qui a été invité fait qu'il était respecté puis il était aimé énormément parler maintenant du résultat de ce que son livre a donné c'est un gars qui a toujours été franc et direct dans ce qu'il fait il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu compter s'il aurait voulu son livre aurait pu être bien plus pire que ça il y a beaucoup de choses qui a gardé personnel qui était personnel puis tu sais je comprends que quand on parle du Canadien de Montréal c'est tellement une esthétique c'est sûr qu'il y a toujours des choses des gens peut-être qui n'ont pas trop tout aimé mais je vais te dire que moi je vais toujours respecter Pierre Gervais pour l'individu qui est puis avec toutes les années qu'on a donné pour le Canadien de Montréal je serais surpris qu'il ne soit pas accepté malgré un livre qu'il a fait que ce soit moi j'en ai une dernière moi j'en ai une parce que Max allez où vous voulez ça ne me dérange pas c'est là c'est le moment est-ce un thème pour ça on a oublié de le faire c'est vrai parce qu'à tous nos invités il n'y a pas un safe word il est tard un peu gros il est vraiment tard pour le safe word Max m'a dit de te parler d'une affaire de relation personnelle qui est arrivé quelque chose de bizarre Max m'a dit que tu as daté une fille qui a peut-être changé de bord c'est vrai c'est pas vrai c'est quoi le safe word non j'avoue tu peux me compter quand j'avais à peu près j'avais à peu près 22 ans j'ai daté une fille en même temps elle avait 18 ans puis écoute c'est la plus belle fille c'était écœurant c'était un avion de chasse 20 sur 10 c'était malade c'est super européen comme expression j'ai daté pendant à peu près 6 mois à peu près à ce stage-là quand t'as 22 ans t'es dans la ligne nationale c'est pas du safe c'est encore la 22 c'est comme juste des petits becs all out c'est ça que tu veux savoir all out ouais ok fait que là bref on est resté amis après mais après 6 mois tu sais tu changes puis tout ça tu sais tu vis c'est comme tu vis le rêve quand t'es jeune puis t'es au-dessus de la pyramide tu peux faire ce que tu veux bref je restais amis avec puis 10 ans plus tard elle m'a contacté puis elle m'a dit ouais son nom c'était Ashley son nom puis 10 ans plus tard elle m'a appelé puis son nom c'était devenu Ashton parce que c'est devenu une chimelle elle s'est transformée elle s'est fait enlever les seins elle a des pectoraux elle prend de la testo maintenant pour que sa voix ait changé puis tout c'est un homme aujourd'hui wow puis elle m'a demandé si je pourrais participer à son podcast pour parler de si c'était correct de dire qu'on s'est déjà d'été quoi que ce soit puis j'ai dit il n'y a pas de problème tu sais j'assume puis tu sais je veux dire quand j'adétais c'était pas une chimelle c'était vraiment une femme puis elle a un sex change puis elle avait des enfants elle était mariée puis elle a fait ce changement-là pendant qu'elle était mariée fait qu'elle a laissé son mari elle a décidé de devenir un homme puis tu sais je veux dire je respecte son choix puis j'ai fait partie de son podcast puis j'ai parlé de l'expérience que j'avais puis moi j'ai aucun problème qu'elle ait fait ce changement-là je coucherais pas avec une chimelle parce que c'est pas mon tu sais c'est pas ce que j'aime mais je respecte les gens qui aiment ça si toi t'aimes ça Max c'est ton fantasme c'est correct t'es aussi G2 tu vois dans tes yeux que t'as un semi-croquant pendant qu'on parle de ça je respecte que c'est correct il n'y a pas de problème mais moi je peux dire j'assume ce qui est arrivé mais tu sais elle l'a fait par après 10 ans plus tard tu peux pas mais tu sais j'ai aucune gêne de dire ce qui est arrivé par après mais c'est pas arrivé pendant de toute façon il n'y a pas de gêne n'importe quelle personne qui est allée soit en Thaïlande ou à Théawanna des fois ça peut être difficile mais ça m'est déjà arrivé par contre une autre anecdote je sais plus quoi dire parce qu'il est bandé ça m'est déjà arrivé par contre moi je suis semi mais écoute ça ça m'est déjà arrivé par contre d'aller en date avec Shima il n'y a plus d'eau mais c'est pas pareil je le savais pas à Edmonton ça m'est déjà arrivé j'étais en date avec Shima à Edmonton mais je le savais pas puis quand t'es arrivé chez nous avant qu'on s'abrasse elle dit il faut que je te dise de quoi puis là j'étais comme qu'est-ce qu'il y a elle dit je vais comprendre si je te le dis puis ça te tente plus après puis là j'étais là dans ma tête il n'y a rien que tu vas me dire t'étais genre elle a voulu de se raser t'es comme moi j'ai un chum j'ai des enfants n'importe quoi fait que là elle me dit j'ai pas fait l'opération complète puis j'ai encore une graine quand elle m'a dit ça j'ai commencé à avoir des sueurs froides puis je suis figé j'étais comme ça puis je bougeais plus j'étais comme mou fait que là fait que là non mais j'étais comme j'étais faible j'étais dans tous les sens du mot puis ma graine était rentrée par là dedans c'est comme une tortue fait que là je bougeais pas j'étais figé puis là elle a dit je pense que je vais m'en aller de bord puis elle est partie la porte a resté ouverte puis je suis resté pendant une heure de temps debout à être comme oh my god c'est le plus proche que j'ai passé ça j'oublierai jamais ça me dérange pas toi JT tu as déjà été plus proche que ça ben moi une fois en premier épisode j'étais au Mexique t'es-tu déjà à Tijuana Tijuana là c'est tellement fucké qu'ils prennent des ânes puis ils peintent ça avec des canettes de spray paint en zèbre puis le monde ils vendent des photos prends une photo avec un zèbre wow ouais ouais Tijuana là c'est la poubelle des États-Unis puis ils ont été dans un bar de danse c'est pas au Mexique Tijuana c'est ça bar de danseuse c'est la poubelle les États-Unis envoient leur poubelle ah ouais Tijuana là t'es-tu déjà allé t'es-tu déjà allé à Tijuana Tijuana là c'est trash j'avais j'avais genre 17 ans fait qu'on faisait un voyage aux États-Unis puis là il y avait un Américain qui nous avait dit hey si vous voulez party ben vous amenez à Tijuana d'un Tijuana ça sent les égouts c'est dégueulant ils sont allés dans un bar de danseuse puis à un moment donné je m'en allais dans la cabine avec une danseuse puis heureusement il y a un il y a un doorman qui était comme hey juste que tu saches que la personne avec qui tu s'en vas prendre une danse ça peut être un semi-croquant en ce moment man il t'est allé faire non 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 j'ai fait un changement de partenaire ça a été ça mon plus proche dernière question c'est ma dernière non ça me nage pas parce qu'après je m'en vais nager t'es déjà allé à la piscine à Annie Pelletier? tu sais que moi Annie Pelletier Annie Pelletier j'ai montré tu m'en fasses sur le foot oh mon dieu oh mon dieu je veux pas croire Annie Pelletier c'est une fille qui fait des piscines dans son lit c'est ça qu'elle était en train de dire non non elle a une super piscine elle a une piscine à Tétroville ah pour le vrai sur Souligny c'est une super belle piscine ah ouais Annie Pelletier quand elle venait de gagner sa bataille j'ai laissé Georges rire pendant que j'ai essayé que mon histoire moi j'avais genre 14 ans puis Annie Pelletier était venu au lac à Chigan pour son émission non mais c'est-tu quoi c'est-tu quoi je parle en détail 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 mais il me semble qu'Annie Pelletier est petite pour ta shape je parle en détail en détail en détail mais il mentionne Annie Pelletier parce qu'il y a comme un historique comme un historique un historique en moyenne c'est pour ça qu'il mentionne mais je parle en détail 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 parce que a gentleman never kiss and tell c'est ce qu'on devrait apprendre à tous les jeunes du jeune âge devraient jamais devraient jamais j'ai peut-être déjà fait l'erreur de parler un peu trop mais ma question moi je m'en vais nager pour vrai je sais pas pourquoi vous dites ça vous autres c'est vraiment bizarre la vidéo qui m'a fait le plus rire et pas rire en même temps de toi tu sais j'ai regardé tes combats t'es retapé Georges Larac c'est hallucinant les coups de sa gueule qu'il a donné ça n'a pas de sens moi c'est plus les pubs qu'il a fait là les pubs des pubs de quoi qu'est-ce que t'as vendu t'en as vendu de la cochonnerie la pub Doctone non mais t'as vendu oh oui t'avais fait ça ouais t'as fait celle-là t'as vendu des blenders des blenders ouais ouais juice extra ouais ça ça va marcher mais moi je veux produire ta vidéo qui vend tes cours de Reiki moi je suis sûr je me book un cours de Reiki je sais même pas c'est quoi un cours de Reiki mais viens d'en Max il faut que tu t'embarques dans cette spiritualité embarsent la Redville je sais pas si t'aimerais ça parce qu'on positionne les mains à différentes places dans son corps puis il y aurait des suirs partout je sais pas si t'aimerais ça des fois je le touchais quand on faisait le show je le prenais puis il suait il était vraiment pas bien fuck faut que je lise les manchettes super sérieux puis il vient d'arrière puis il me flatte puis il me fait des massages puis il me fait des clés de bras puis il me verse de l'eau puis moi je suis là le Canadien hier a gagné 4 à 2 puis là pour du contenu en tout cas t'es belle grosse main là comment ça doit être sensuel puis plaisant question ma vidéo la plus bizarre avec toi c'est Jean Perron sur Youtube ouais puis je veux juste c'est ça je veux savoir parce que si tu l'as pas vu il vient présenter son lit puis je pense à 110% dans le temps ou en tout cas à TQS sur un plateau puis Jean Perron de naïveté totale il dit c'est qui ton hum qui a écrit le livre le N-word c'est qui le mec qui a écrit ton livre Jean Perron a écrit ça vous pouvez le voir sur Youtube puis tu sais on est live à la télé c'était le match à TVA Sports avec Dave Morissette puis Chico était là puis tout ça puis quand il a dit ça tu sais Jean Perron il est vieux là je vais pas sauter dessus il va mourir mais tu sais en même temps tu peux pas dire ça puis il dit c'est qui le mec qui a écrit ton livre puis après ça après ça il se corrige en disant Nègre littéraire c'est un mot premièrement t'as pas dit c'est qui le Nègre littéraire t'as dit c'est qui le Nègre qui a écrit ton livre puis après t'expliques ça mais pourquoi qu'à la télé tu parles de Nègre littéraire tu sais tu le sais que ça va faire réagir je l'ai joué bon jeu à la télé t'as été très gentil en vidéo mais en dehors j'ai dit franchement Jean puis t'es excusé après mais j'ai dit pourquoi tu fais ça c'est quoi le rapport mais il y avait-tu c'est une méchanceté tu penses ou c'était juste comme c'est naïf c'est vraiment de la grande naïveté s'il y avait une méchanceté j'aurais pas réagi comme j'ai réagi à la télé c'est juste on appelle ça un péroniste c'est juste il était vraiment juste maladroit moi je dirais pas de naïf moi je dis c'est de l'ignorance ignorant ignorant c'est ça le mot quand quelqu'un emploie un mot comme ça il faut être capable d'analyser de voir s'il y a une malice il fait exprès de te provoquer ou s'il est juste ignorant Jean Perron il a vraiment juste été là-dessus puis par après quand j'ai parlé à la pause il a dit je m'excuse je voulais pas la façon qu'il est innocent et qu'il rit je peux pas rester choc tu n'y en veux pas le soir que t'es parti tu en voulais après puis de toute façon il s'est fait tellement c'est remontant mais ça n'a aucun sens cette vidéo-là je pense qu'on va la jouer vous êtes rendu à la fin de l'épisode on va vous la jouer mais tu sais ce qui est fou c'est que quand ça c'est arrivé c'était à l'époque de 110% à mon avis ça s'appelait le match qu'on faisait à TVA Sport fait que c'était quelque chose comme ça une table ronde qu'on faisait puis c'était une table ronde Chico était là Dave Morissette c'est lui qui l'animait mon ami Chico mon chum là-dessus Jean Perron il aurait mérité un gros coup de batte dans la face Georges t'as fait de la politique on va rester dans la politique correct t'as arrêté de faire ça t'as-tu l'intention de retourner en politique parce que tu sais je t'écoute parler ce que t'as vécu ton idéologie c'est pas spiritualité t'as l'air d'un gars qui a beaucoup de gratitude pour le passage que t'as avec le Canadien de Montréal puis t'as un message à passer mais la politique en passant j'étais avec le Parti vert comment c'est arrivé c'est quand j'ai devenu végan je faisais beaucoup de conférences sur l'environnement Elisabeth May elle m'a rencontré puis elle m'a dit Georges j'aimerais ça tu es mon député adjoint puis ça serait vraiment le fun avec les discours que tu fais t'as de ça des gens puis j'ai dit non que je ne voulais pas j'ai dit j'avais pas le temps puis plein d'affaires elle a fait une conférence de presse le lendemain pour dire que j'étais son député adjoint ben non c'est comme ça que je suis devenu député adjoint puis j'avais dit non ben non je suis devenu député adjoint comme ça fait que là vu qu'elle m'a annoncé tout le monde m'appelait fait que j'avais comme pas le choix c'est comme ça que j'ai embarqué dans la politique puis là j'ai commencé à vraiment embarquer puis t'es à parler du Parti vert parce que c'est le parti le plus vert mais t'sais au Québec on reçoit des traités de bloc pot c'est vraiment juste dans l'Ouest canadien que le Parti vert est fort mais l'environnement ici le Parti vert le monde s'en foutait il existe ça encore sérieux c'est libéraux oui mais t'sais c'est tellement petit c'est pas un parti qui est vraiment reconnu parce qu'il a pas assez de sièges je pense que t'es tellement petit t'as comme Éric Duhaime puis après ça t'as le Parti vert ça te boule comment que c'est petit t'as encore une coche au-dessus du Parti d'Éric Duhaime t'as le gars des Bug Boys qui s'est présenté qui aurait quasiment à pu battre ça exact pour avoir Georges comme conseiller municipal à Sainte-Hippolyte quand j'ai donné maire j'ai juste besoin de l'annoncer ouais exact merci Georges de supporter la municipalité de Sainte-Hippolyte puis Georges tu viendras je te donnerai des cours de ski nautique Georges va faire ça en speedo ben oui ben oui ça va être notre campagne c'est un commando je suis là speedo je suis pas là ah ouais ouais on l'a décoincé ouais mais décoincé lui là il nous a avoué à la radio que sa femme elle a à Cuba tout seul pour aller lire des livres c'est ça tu nous as dit ça il faut qu'il envoie à Cuba elle dit pour lire des livres j'envoie ma plan on s'entend-tu qu'une femme qui s'en va à Cuba pendant une semaine c'est pas pour aller elle peut aller des livres au Québec disons qu'il ne faudrait pas qu'elle croise moi célibataire elle va voir des Cubains c'est pour ça qu'elle va là-bas elle a des enfants un peu plus élevés elle a des enfants elle dit pour toute l'année qu'elle sera occupée de des enfants toi tout seul j'envoie là tout seul comme cadeau qu'est-ce que tu penses qu'elle fait elle revient elle a misère à marcher ça ne me dérange pas il n'y a rien qui me dérange vas-y non non attends j'y vais non non vas-y parce que je pensais que tu avais oublié de faire ta chanson mais non 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 c'est avant parfait tu t'es battu contre Revenu Québec puis t'as gagné explique-moi ça parce que l'affaire c'est que il y a beaucoup de gens qui ont une perception que quand tu joues pour la Canadienne de Montréal tu fais tes taxes au Québec puis quand je jouais pour la Canadienne de Montréal moi depuis 99 je suis établi à Edmonton j'ai une maison là-bas que j'ai bâtie l'assurance maladie qui est là-bas permis de conduire là-bas tout est là-bas quand je jouais avec les pingouins de Pittsburgh avec les Phoenix je faisais mes taxes en Alberta quand je jouais avec les pingouins je faisais mes taxes en Alberta puis à Montréal je faisais mes taxes aussi en Alberta parce que j'étais domicilié en Alberta donc permis de conduire était là-bas puis l'assurance maladie puis quand j'étais blessé c'est l'assurance maladie de l'Alberta qui payait pour tout au revenu Québec on voulait me cotiser parce que dans les années tu étais au Canadien je t'étais au Canadien alors que j'étais domicilié à Edmonton fait que le lieu d'où tu travailles ne veut pas dire que c'est ton lieu de résidence j'ai été au contravenu Québec avec ça ils voulaient me cotiser pour la différence de taxes que je payais là-bas puis j'ai gagné le procès on est allé en procès au contravenu Québec puis il a fallu qu'ils payent mes frais d'avocat ça c'est important parce que pour beaucoup de joueurs au Québec il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour le Canadien de Montréal qui ne font pas leurs taxes ici c'est où ils sont domiciliés pendant l'été si tu restes à la Colombie-Britannique tu peux mettre tes taxes à la Colombie-Britannique c'est où que tu es ce qui est arrivé souvent puis ça c'est important d'en parler parce que souvent les médias quand les gens ne veulent pas jouer en Montréal on nous disait toujours c'est à cause des taxes à cause des taxes les joueurs ne veulent pas venir à cause de ça non c'est à cause de la pression médiatique mais aucun média qui ne voulait avouer ça passe à ça deux secondes si tu joues pour le Canadien de Montréal tu fais plus d'argent que jouer une équipe américaine parce que tu dépenses en Canadien puis tes taxes tu es fait dans ton lieu de domicile où tu habites pendant l'été qui est ta demande principale même Cole qui se l'a un condo à Griffintown ça coûte 3 000 la même affaire à New York ça coûterait 30 000 par mois exactement ça coûte moins cher à venir ici puis quand on parle à cause des taxes ce n'est pas vrai mais si les gars sont intelligents Suzuki fait ses impôts en Ontario Caulfield fait ses impôts dans son état américain tu sais tu ne sais pas où ils font mais probablement qu'ils font déjà non mais c'est où qu'ils habitent c'est où qu'ils habitent leur lieu de résidence principale parce que tu fais tes impôts de ton lieu de résidence principale parce que d'où ton lieu de principal est ton permis de conduire est de là puis la science maladie est de là mais Caulfield pourrait puis on est dans la spéculation il pourrait juste louer ici mais lui dire mes impôts c'est aux États-Unis c'est exactement ça qu'ils font ils louent puis après ça c'est pas vrai le 1er juillet quand il parle à 12 agents puis à 3 spécialistes puis les impôts les impôts les impôts c'est le français c'est le climat c'est le Québec c'est la pression des médias c'est les fans mais c'est pas les impôts parce que Caulfield il est capable de jouer ici avec la pression il est capable de dealer avec ça il y a des joueurs qui aiment ça il y a des joueurs qui n'aiment pas ça donc les agents connaissant les joueurs ce qu'ils font c'est que sachant que c'est un marché qui est trop fort tu n'aimes pas ça ou tu n'aimes pas la pression tu ne peux pas jouer à un marché canadien oublie Toronto oublie Montréal mais des fois quand tu fais échanger ici tu ne peux rien faire c'est comme Drouin par exemple lui c'est un bon joueur de hockey mais il n'avait pas la coine c'est assez dur comme Québécois de jouer ici mais là à Colorado il y a la paix il débloque c'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde d'être ici tu ne viens pas tout ici par ton gré si tu t'es échangé mais quand tu es agent libre quand tu es désavantagé parce que les gars ne veulent pas venir jouer ici c'est pour ça que c'est un désavantage mais ce n'est pas pour les impôts du tout quand le monde dit ça ce n'est pas vrai parce que les joueurs ne payent pas à part si tu es un Québécois qui reste ici à l'année longue ce n'est pas pareil mais sinon les gars en grande majorité ne font pas la rame de toute façon en plus votre salaire il est au prorata de où est-ce que vous travaillez en plus en fonction que si tu joues comme X nombre de matchs aux États-Unis il n'y a pas un calcul qui est fait comme ça aussi oui mais ça c'est une autre chose par rapport aux États-Unis quand tu joues là-bas qui est plus compliqué mais que tu joues n'importe où tu es sur la route des mêmes villes des mêmes pays exactement mais c'est juste que à la base tes impôts où est-ce que tu le fais c'est ton lieu de résidence qui n'est pas où est-ce que tu joues mais pendant l'été où est-ce que tu retournes parce que au tout que la saison est terminée dans leur lieu de résidence les gars ils retournent où est-ce qu'ils habitent où leur maison principale est cool Georges merci énormément moi pour finir c'est quoi ton as-tu un mantra as-tu quelque chose que tu dis dans ta quête de vie de ce que tu veux les gars en héritage les gars en héritage pas nécessairement tu sais j'essaye d'être la mort possible possible que je peux tu sais on parle souvent du bouddhisme tu sais de faire le plus de bien autour de toi pour aider le plus de personnes possible puis donner l'exemple de cette façon-là donc c'est comme ça que j'essaye d'élever ma vie de faire ma vie puis être de bon exemple pour mes enfants pour leur montrer l'éthique de travail puis d'être généreux aussi avoir les gens autour d'eux quand il va y avoir un jour la possibilité de pouvoir le faire merci Georges c'était un plaisir merci les gars merci yes